donc voilà donc maintenant on va passer bas plus généralement on va parler de dessin dans le manga en lui-même ce qui ce qui est pour nous de bons dessins et voilà et on va parler de beaucoup de mangaka du coup pour appuyer ce qu'on va dire et tout et on va essayer aussi de partager nos auteurs favoris un petit peu voilà pour voir un petit peu l'égout de chacun sur la problème servir un verre d'eau j'arrive vas-y vas-y pas de souci c'est quoi c'est la transition parfaite moi je pense qu'on va commencer par fujimoto j'ai envie de dire allez c'est parti on va commencer par fujimoto c'est le plus en hype parce que la transition attend je l'ai mis parce qu'en vrai la transition elle est vraiment pertinente je trouve parce que c'est voilà le type il a eu les couronnes de faire des certains choix dans le jump et justement on parlait beaucoup de jump juste avant mais voilà donc il veut commencer sur fujimoto histoire de donner un peu votre avis sur le bonhomme que ce soit le aussi bien le scénario j'ai envie de dire que le que le que le dessinateur vas-y vas-y vivi je te laisse je te laisse je te laisse commencer je pense que fujimoto à l'heure actuelle est peut-être le mangaka qui est le plus qui est le plus comment dire au delà de faire des références au cinéma c'est peut-être celui qui qui a fait de son manga une sorte de cinéma sur papier quoi c'est vraiment quand tu lis quand tu lis ses oeuvres tu as l'impression juste de voir un film c'est son style et c'est le découpage et tout ouais c'est on s'en parle pas du découpage tu vois tu as des plans tu as des angles très souvent c'est les poses de makima d'ailleurs où tu as vraiment l'impression que c'est une caméra qui est posée ou la fluidité de lecture cinématographiquement c'est impeccable il est trop bien il se permet il se permet de faire des écarts scénaristiques de fou au delà des prises de risque là par exemple cette planche là mais mais ça tombait par terre ça me rend ouf cette planche me rend ouf par contre rien avant mais il y a mes deux modos qui débarquent en même temps je suis sûr c'est fraude il y a un match de foot qui s'est terminé là il n'y a pas longtemps là c'est je sens que c'est bien les gars c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup et pourtant quand j'ai commencé shansoman parce que j'ai commencé jimoto par shansoman les trois quatre premiers tomes je les ai trouvés bien ça m'a pas impacté plus que ça et c'est à partir d'un certain moment je vais essayer de ne pas trop spoil parce que je pense qu'il y a des gens qui attendent l'anime et tout il y a une prise de risque énorme qui est fluide dans le scénario et ça m'a ça a commencé à me bouleverser petit à petit je me suis régalé c'est en ça c'est en ça que je dis que déjà moi je veux dire les termes tout de suite pour moi dans la nouvelle génération d'auteurs on va dire pour moi c'est c'est l'équivalent d'un hour à savoir tu vois pour moi c'est c'est le krach de sa génération jeu moi c'est vraiment en termes de nouvelles auteurs tout ça qui est là depuis aller sur la dernière décennie pour moi c'est vraiment fujimoto qui survolent le game parce que le type non seulement bon moi j'ai commencé avec fire punch ou déjà fire punch donc c'est un bail très apocalyptique très sombre avant c'est spécial dur à lire enfin bref ça aborde des thèmes très 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 difficile donc déjà il t'aventure sur ce terrain là pour commencer parce qu'on n'avait pas encore ses oeuvres avant qu'il dessine fire punch qui vont bientôt sortir chez kazé là mais mais ouais déjà il il te prend sur ce terrain là qui est pourtant assez compliqué dans les thèmes abordés et tout il arrivait quand même à prendre ensuite il arrive avec shan's man déjà dans le jump lui dit ou jim auto après fire punch il arrive dans le jump piqué quand même la transition on le le chip il se dit j'aime ou pas harry prématuré ou pas je m'en bats les couilles le fait qu'il a appris les éditeurs par le col il aura dit maintenant c'est moi l'éditeur du job c'est moi les dirigeurs et les directeurs éditorial très audacieux je sais pas je sais pas si tu as vu le l'expo de fujimoto par kazé officiel d'angoulême tu as une séquence où tu as son direct responsable éditorial qui explique comment fujimoto a réussi à sortir ses chapitres et tout c'était chaud pour lui il ya des phases où au dessus on lui a dit bah non tu vois en vrai on le ressent pas trop je trouve d'ancher une semaine qui a des trucs qu'on lui a dit ouais on sent pas trop l'influen l'influence où on l'a brûlé tu vois que c'est au tome 3 tom 4 il ya une phase où voilà parce que vous voyez où je veux en venir ça pour moi c'était très audacieux de le faire aussitôt de quoi quand ça vomit dans la gueule de déji non quand tu as une petite vague de mort oui oui mais tu vois ce genre de tu vois sans parler de gros trucs lot twist et tout il ya vraiment des carnages ou vraiment des des trucs importants qui se passent même ce genre de petit détail genre le vomir dans la gueule de la personne il ya que lui pour faire ça dans le jeu genre même alors alors c'est dégueulasse mais en même temps au tas je pense que tu te rappelles sur toi tu suivais vraiment les classements du jump depuis les années 80 90 dans les années 90 90 avait quand même des séquences ou des trucs un peu hard notamment dans jojo mais oui mais mais moi ce que c'est pour ça que je dis que le mec enfin faut remettre le contexte aussi c'est que on n'est plus dans les années 90 non plus c'est ça et la société japonaise et même leur système éditorial tout ça leur cible éditoriale elle a changé elle a grandi enfin bref elle a vraiment changé pour le coup et maintenant tu vois les nouveaux protas dans le jump et tout bah c'est souvent des gamins tu vois genre c'est des ados alors qu'avant basse ils avaient quasiment le même âge je pense qu'ils ont avec un taison maeda tu vois je crois qu'ils ont presque le même le même âge à deux trois ans près tu vois mais pourtant il y en a un qui fait daron et l'autre que ça c'est un gamin tu vois genre c'était pas la même époque et tu vois justement baché fujimoto il arrive avec shansomane dans cette période là où tu dis bah il va faire un truc justement dans les dans les clous dans les standards de l'époque et finalement avec shansomane il ose il fait comme tu dis c'est que de l'audace il ose et il fait il fait ce qu'il veut en fait et en termes de décès tout en reste tout en respectant les codes en restant dedans en fait faut le faire moi c'est ce qui veut dire pour venir justement que par rapport à fujimoto moi le truc qui m'a vraiment où j'ai dit ah le mec c'est un crack c'était j'ai regardé justement je lisais fire punch et et je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas du fire punch mais à un moment donné c'est je crois c'est dans le tome 2 le passage du train j'en reste vague oui oui c'est justement un des personnages qui guide la narration et là j'ai fait mais il est trop fort j'ai pété ma tête sur ce truc là du concept de appartient de moi c'est moi qui va rythmer pour le lecteur comment doit comment rendre le moment intéressant et là j'ai trouvé le concept juste ouf est-ce qu'ils font ça c'est que t'as pas le temps de te lasser ou de genre de jiraisi enfin à part si t'adètes t'adètes enfin t'adètes ouais t'adètes pas vraiment au genre de la verre pas voilà je cherchais le mot la verre pas au genre de l'auteur à son univers et tout c'est difficile de drop shine someone ou même fire punch des oeufs comme ça parce qu'en fait il reste jamais sur le même terrain en fait genre il va toujours te surprendre à un moment donné et dans shine someone il le fait encore plus je trouve après ouais il fait des choix l'approche l'approche cinématographique fujimoto fait pour narrer ses histoires notamment dans 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 fire punch ce sont des codes sont très utilisés dans certains comics dans certaines bd ce genre de code que forcément tu ne vois pas dans un manga et lui se permet de réussir à le faire le plan de caméra pov on peut voir dans goodbye eri ou dans 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 fire punch c'est des c'est des codes que je je peux voir de temps en temps dans un comics ou dans des comics de genre c'est des codes de genre que lui s'approprie totalement te le cale dans un eketsu dans un truc grand public et ça passe crème c'est ça c'est qui c'est ça c'est que c'est en plus c'est c'est marrant parce qu'on on discutait de ça avec avec le frérot reno reno le mer c'est que il a rendu le le la narration underground de grand public en fait voilà tout ce qui est justement par rapport à goodbye eri par exemple oui oui pendant tout le truc tu sais ça rien d'un manga tu vois dans la manière de commencer de la main dans ses storyboards et tout ça c'est vraiment tu sais c'est cinématographique à la mort comme tu disais tout à l'heure vivi et et le et le et le délire c'est que comme tu disais ota aussi c'est que à chaque fois il va il va shifter d'ambiance par exemple dans shansoman en plein milieu du manga tu as tu as limite une romance un shoujo et en plus il reprend les codes du shoujo en prenant en en laissant parler les images il ya très peu de dialogue c'est très intimiste et tout ça et et d'un coup et dès que dès que la romance se termine ça repart sur un truc vraiment le carnage l'esprit shonen et c'est c'est lourd de fou et idem dans le l'aspect cinématographique je sais pas si vous connaissez ce film il ya un film qui s'appelle mother avec jennifer lawrence et javier bardem qui est une réinterprétation de la divine comédie de l'apocalypse de gens et dans ce film dans ce film il ya une phase très graphique très plus très violente qui dure un long moment et la façon dont il raconte ce chaos le réalisateur c'est très différent de ce qu'on pourrait s'imaginer de base du chaos ou de l'enfer ou tout simplement de la perte d'un être cher et fujimoto arrive à le faire peu importe l'oeuvre de te montrer une vision qu'il se fait de je sais pas imaginons l'enfer l'apocalypse ou des émotions humaines c'est à tel point de l'oeil des persos inhumains paraissent humaines et ce qui est absurde c'est juste absurde et tu peux rien y faire et c'est trop fort vraiment fujimoto j'aime beaucoup en fait bon le mec il a déjà fini le jeu alors qu'il a sorti trois gros mangas quoi ouais futur avant bien pour moi parce que là pour moi je pense qu'il faut attendre l'animé pour que ça sa perte de fou et que tout le monde voit vraiment fujimoto comme un monstre on moi c'est un truc où je pense que dans dix ans se souviendra encore de lui mais clairement pour moi il est parti pour pour durer et c'est un pour résumer pourquoi je le considère comme le krach de sa génération là c'est que le type bah non seulement il a la palette scénaristique niveau narration le type il est monstrueux on l'a dit surtout dans l'outback on n'a pas trop parlé de l'outback mais il s'est beaucoup inspiré des choses chouzou chimie moi je l'avais direct cramé en lisant parce que c'est un des autres a préféré aussi on en parlera vous aussi mais ce qui a fait les fleurs du mal à pin et les liens du sang tout ça on en parlera vite fait après mais mais ouais en fait c'est dans la narration visuelle tu vois pas beaucoup de dialogue c'est vraiment de les scènes qui sont bien découpé mais tu comprends ce qui se passe avance fluidement sans trop sans trop de l'écouté je disais que ça me rappelait beaucoup le cinéma tu vois d'ailleurs dans l'outback t'as même pas de nom à top et c'est rien c'est vraiment des tes yeux qui sont posés qui sont figés à des moments d'instantané t'as pas besoin de la contempation en fait ce que j'aime bien c'est que tu n'as pas besoin qu'on te raconte ce qui se passe en fait tu comprends juste visuellement tu pose ton oeil tu sais où le poser machin et tu suis tranquillement il est très fort ça c'est un tour de force qu'on la plupart des mangakas de wiki shonejum c'est pouvoir te raconter les choses sans que tu es forcément d'avoir connu avoir lu les précédents les précédents chapitres sans forcément connaître le contexte et tout mais lui à le pousser à un délire de en guillemets genre mais ce genre passe trop bien c'est pour ça que je pour moi c'est vraiment le c'est un réalisateur de cinéma plus qu'un mangaka quoi c'est incroyable ce qui fait c'est une vidéo de lui qu'il avait appelé le tarantino du manga mais pour de vrai il n'a pas tort n'hésitez pas à aller voir sa vidéo à lu shiko parce qu'elle était incroyable en vrai sur fujimoto et ouais et au delà de ça bah moi quand je parle de mangaka il ya ses mangaka sont à la fois scénaristes et dessinateurs et vraiment les cd des craques sur les deux bas comme fujimoto après il ya les scénaristes il ya les il ya les dessinateurs aussi mais lui pour le coup il a toutes les palettes il change il change de genre comme il veut voilà moi j'ai dit fire punch c'est apocalyptique shane so man on sait même pas ce que c'est c'est trop c'est trop c'est un cocktail de tous eux mais pour moi shane so man c'est super héros genre c'est mi exorciste mi super héros shane so man c'est dinguerie c'est un y'a même pas un terme pour le qualifier vraiment tu vois c'est que de l'audace on va dire comme tu l'as dit c'est le bon terme je trouve après bah look back il passe plus sur de la tranche de vie sur baillerie on est dans la continuité aussi vraiment c'est un gros auteur et je pense que bah il est parti pour durer un vrai et d'ailleurs ce qui fait que moi comment s'appelle le bac me marque plus que tout le reste c'est cet aspect tranche de vie il a une manière de raconter la tranche de vie chez des perso qui sont inhumains c'est touchant limite que les plantes contemplatives tu vois du chaos ou des mises en situation c'est hyper touchant il y a une phase dans shane so man où sans spoil tu as tu as le héros qui fait prendre une douche à un perso cette phase là je suis assez scotché pendant cinq dix minutes en mode mais quoi c'est quoi qu'est ce qu'est ce que je lis non mais vraiment vraiment je me dis mais quoi c'est ok donc c'est hyper touchant j'ai ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça dans un show de neketsu des phases où genre t'es là tu bois une bière et le plan tu bois ta bière elle est trop stylée alors que c'est juste un gars qui boit une bière du coup je profite de la transition pour je sais pas si vous connaissez au chimie si vous avez lu de beaucoup de ses oeuvres ou pas mais alors moi j'ai envie de faire les celui qui m'attire le plus qu'il faudrait que je me fasse c'est les liens du sang avec je crois connaître c'est le truc avec la mer toxique tout ça j'allais y venir ouais qui m'a passé les premiers tomes du lien du sang et ça donne le ton et maintenant je comprends ce que tu veux dire avec le lien parallèle avec look back bah en fait moi je l'avais cramé avant qu'il en parle pour l'interview qu'il y a eu à la festival dans le goulême il a clairement dit que c'était une inspiration mais justement bah si t'as bien et si vous avez bien aimé look back pour le coup à ce type de narration c'est vraiment la spécialité de shuzo chimie c'est vraiment le groupe offert de l'auteur il est carrément coté pour ça justement c'est le genre d'auteur qui va pas il va pas vraiment s'axer vraiment sur le dialogue tout ça et tout il y en a quand même mais lui va visuellement c'est comme je l'ai dit il a pas besoin de faire parler ses persos pour que tu comprennes ce qui se passe ça ça coule tout seul mais surtout c'est aussi un artiste et quand je dis que c'est vraiment un artiste pour le coup c'est que le type son style il évolue il s'essaye à plein de choses différentes c'est pour ça que j'ai mis plusieurs couvertures là dans les visuels les planches là sont lourdes hein le type il y a derrière dans des chapitres il va te lâcher des cris au nez j'ai pris ça de nulle part il est trop fort vraiment c'est vraiment un monstre en termes d'artistes mais aussi en tant que scénariste et de narrateur finalement et c'est pour ça que moi je voulais aussi qu'on en parle vite fait surtout après avoir parlé de fujimoto et que le côté loot back tranche de vie tout ça voilà vous allez dans ce genre là totalement sauf que il va encore plus appuyer allez les malaises ce que tu peux que tu peux être auxquels tu peux être confronté quand tu es adolescent voilà le passage à l'âge adulte tout ça des thématiques un peu compliqué donc ouais je pense que les liens du sang c'est limite un manga d'horreur aussi tellement c'est une dinguerie ce qui se passe genre c'est tellement comme le gigi l'a dit la relation d'une mère toxique avec un enfant qui en devient horrible finalement genre ça ça a des vibes même dans la mise en scène et tout des vagues d'horreur et tout n'est pas le ça va pas te faire peur voilà alors la planche qui allait celle là celle là les gars c'est pour moi c'est un manga d'horreur ça c'est ça a pété son crâne mais vraiment c'est pareil lui c'est un crack aussi bon il est beaucoup moins mainstream et connu du grand public parce que voilà c'est c'est plus des oeuvres de niche mais c'est pas pour autant que c'est c'est plus mauvais au contraire voilà c'est lequel ton ton top 2 ou ton top 1 au chimie que tu recommandes si par exemple voilà t'as un néophyte pour toi l'oeuvre qui permet de bien découvrir l'auteur d'hochimie moi je dirais après les liens du sang je pense parce que les liens du sang ça peut parler à tout le monde en vrai bon après bon j'espère que vous avez pas une dorade aussi 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 flippante parce que pour le coup compliqué et ouais non mais en tout cas ouais c'est que c'est en fait tu te dis tu te mets facilement à la place du protard parce que ça paraît tellement réel que tu dis ça peut arriver à n'importe qui dans la vie de tous les jours et tout et c'est en ça que c'est flippant en fait donc ouais celui là il est vraiment pas mal après c'est je dirais happiness parce que moi happiness il a rajouté un délire on va dire surréaliste avec des vampires tout ça et tout alors que moi je sais pas ma comme du tout et après il reste dans son genre de prédilection voilà le passage à l'âge adulte avec les problèmes donc en gros c'est un chip le plus osef possible voilà c'est la vie un peu la victime on va dire qui a rien pour lui à l'école et un jour il va se faire mordre par une vampire gratuitement on sait pas pourquoi voilà et maintenant il va devoir vivre avec ça et en fait il fait la métaphore il se sert du genre vampire pour faire la métaphore encore une fois avec les problèmes d'adolescence la transformation quand tu passes bas de d'enfants à adultes et il ya bah en fait c'est bien trouvé cette métaphore là avec le thème des vampires parce qu'en fait il te prend un contre-pied encore une fois et c'est en ça que j'ai bien aimé en fait c'est que c'est pas un manga classique voilà c'est c'était bien trouvé tout et encore une fois bah comme fujimoto bah le type il part très loin des fonds dans cette délire genre est choqué plein de fois dans ta lecture s'il ya plein de rebondissements et tout et après en troisième je dirais les fleurs du mal je pense que c'est son plus gros classique en vrai pour eux si on si on devait faire un sondage donc ouais éviter l'animé par contre parce que l'animé les catastrophiques et voilà c'est quoi ça bah voilà ces planches là j'ai sélectionné ouais en fait ce type il a une il a une facilité pour te faire passer des des émotions mais de façon atypique tu vois genre dans des expressions ça va passer par la déformation des visages des persos vraiment tu des fois tu dis putain mais qu'est ce qui se passe et tout et justement c'est plus une poste question et plus tu as envie de lire et d'avancer dans l'histoire pour comprendre et tout et c'est en ça que je dis que ce gars il se repose jamais sur ses acquis et pour le coup vous qui êtes des dessinateurs des mangakas tout ça et tout vous êtes vraiment là dedans je pense que c'est visuellement et artistiquement ça peut vous parler totalement ok donc je n'en ai pas au chimique et voilà total après faire un panier amazon mon gars voilà il est trop fort il est vraiment il est trop fort pour le coup et je trouve qu'on le met pas assez en avant donc voilà moi je dirais quand même les liens du sang shinro adashian japonais dans le chat ça dit que ça rappelle dans mon chat a dit que ça rappelle un peu de junji ito ouais en vrai pour les liens du sang un petit peu mais mais après junji ito c'est encore un bail plus le particulier donc du coup vas-y on passe sur quelle auteur si vous avez un auteur en tête on n'est pas obligé d'avoir une transition en vrai vivi est ce que tu as un auteur là que tu aimerais nous partager je sais pas non mais si je dis encore toriyama on va me taper dessus c'est bon non bah vas-y en vrai non moi je suis moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire sur toriyama et ça le certes c'est un un auteur très très populaire c'est le tour de dragon ball tout ça attendez où j'ai mis c'est son mais on sent je pense je pense encore aujourd'hui la génération la génération actuelle ne se rend pas compte de ce qu'a apporté toriyama pour ce qui est de la du storyboarding de la narration dans le game on ne se rend ils ne se rendent juste pas compte du 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 travail qu'il faut et de la spontanéité qu'il a pour te faire ressentir des émotions et te faire suivre des des cases à droite à gauche d'un coup d'un seul comment je valide tes choix à ta je vois tes les 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 paroles t'inquiète t'inquiète j'ai dit la mec en storyboarding c'est une masterclass je vous ai prévenu là c'est la régalonne là ici ah non là dessus ah tu mets bien tu mets bien c'est une masterclass il me fout les frissons voilà c'est dit non mais Vivi je te rejoins totalement sur ce que tu dis dans le dans sur tout ce que t'as dit en fait c'est qu'en fait si vous regardez bien sur Twitter il y a souvent ce débat à la con où ça ça parle de Dragon Ball à moi c'est que de la nostalgie tout ça enfin bref voilà débat très hypocrite je trouve ou en tout cas très ingrat alors que alors que Dragon Ball ça a tellement amené mais des des choses dans le manga que les gens se rendent pas compte comme tu le dis et au delà de tout ce que tu as parlé du découpage tout ça et tout moi c'est vraiment parce que là on parle de de gros neketsu voilà le genre le plus populaire qu'il soit gros truc mainstream et moi c'est dans les chorégraphies des combats les chorégraphies Toriyama c'est le incroyable les chorégraphies il y a des gens il y a des gens aujourd'hui qui pensent que le 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 kikoa c'est juste le fait de balancer des rayons d'énergie ça je l'entends il n'y a pas de problème Toriyama c'est peut-être le meilleur pour te faire passer d'une lecture à l'autre grâce au kikoa que le kikoa serve de de lecture même ces effets de vitesse avec les lignes et tout là en arrière planche les speed lines et tout ça dynamise tellement le truc regarde cette planche aussi contre Freezer Goku contre Freezer c'est le découpage de chaque mouvement et tout dans le combat c'est trop genre c'est et pour moi si je devais recommander encore une fois à quelqu'un qui n'a jamais lu de manga bah certes Dragon Ball le type va se dire ouais je connais j'ai vu des bz tu vois mais mec va lire Dragon Ball tu vas comprendre ouais vraiment le lire c'est une chose le lire c'est un autre délire franchement c'est un autre délire c'est un autre expérience chaque année je m'amuse je me pose un peu je lis un peu Dragon Ball même au tout début et à chaque fois quand je me pose et que je lis je me rends compte à quel point il y a c'est encore en avance sur son temps c'est encore en avance sur son époque au fait c'est tu découvres en plus en plus c'est ça c'est que tu redécouvres à chaque fois des trucs dans ta lecture dans le séquençage dans la mise en avant de la puissance ou genre la dramaturgie tout ça c'est incroyable et en termes de design et le ce que moi ce qui me fait péter l'œil un câble au niveau des designs c'est que Toriyama en termes de il synthétise grave son même grave ses persos tu le sens que par exemple un Vegeta rien qu'à sa silhouette tu reconnais que c'est le personnage tu vois ou un Piccolo ou un Piccolo tu ressens le danger ou la nonchalance voilà c'est ça dans la petite minute dans le truc et tout c'est incroyable et si je peux me permettre et si je peux me permettre Dragon Ball aussi c'est l'un des rares mangas c'est pour ça que Fullmetal Alchemist je le mets sur un piédestal c'est l'un des rares mangas où t'as presque pas de flashback voire quasiment pas et t'as pas besoin de ça pour comprendre les intentions du personnage qu'il veut faire dans quel dilemme il se pose le personnage de Piccolo c'est l'un des meilleurs personnages de l'histoire du manga voilà je le dis d'ailleurs votre top 3 l'un des personnages de Dragon Ball allez ça y est je vous mets dans la sauce alors vas-y je vais commencer vas-y alors je vais mettre en 3 je mettrais Trunks Trunks parce que quand il est arrivé ça m'a choqué Trunks c'est un bug dans l'armatrice et on te dit pendant je sais pas combien de tomes il y a qu'un Super Saiyan et d'un coup tu vois un mec super stylé hit one shot Freezer et il reste en Super Saiyan mais tu te mets dans le contexte de l'époque et en plus on te dit c'est le fils de Vegeta et de Bulma mais tu te bug tu dis mais attends mais ils ont rien à voir Bulma et Vegeta quand ça fait longtemps que tu les suis tu dis mais comment ils ont tout ça c'est impossible mais c'est ça c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent les enfin encore une fois quand je dis que ça les gens sont très ingrats avec Dragon Ball remettez vous dans le contexte à l'époque où ça sortait dans le jump à ce chapitre là qui arrive avec Mirai Trunks là c'est n'importe quoi les théories que ça devait faire à l'époque franchement c'est n'importe quoi on considère qu'aujourd'hui c'est un trope c'est un gimmick c'est quelque chose que maintenant tout le monde connait et tout mais avant de se dire c'est pour ça il faut toujours se mettre dans le contexte aussi pour voir comment ça a été amené Trunks c'est un bug dans l'armatrice vraiment et en plus après quand t'as le flash après quand t'as son truc là l'histoire de Trunks les OAV tout ça machin mais tu te dis mais il est ouf ce personnage il est vraiment ouf donc voilà Trunks en top 2 franchement ça se tape entre ça se tape entre Bulma je te spoil direct Bulma pour moi est top 2 non ça se tape entre Bulma et Krilin c'est original en vrai franchement parce que les deux c'est vraiment Bulma c'est la tantine tu vois c'est la c'est celle qui ramène le délire aventure dans Dragon Ball tu vois toujours tu sais toujours elle est en mode tu sais voilà elle se laisse pas faire elle a toujours tu sais même en termes visuels tu vois en termes de chara design à chaque arc elle a toujours une nouvelle coupe de cheveux elle a toujours un nouveau flow tu vois et ça je kiffais bien tu vois et Krilin parce que Krilin c'est le gars sûr tu vois il était pour moi le prime de Krilin c'est l'arc Namek tu vois le mec il il y a pas de Goku il est avec Bulma et Gohan et c'est lui qui gère les Freezer les Vegeta les Kumbi en Doglu et en attendant que Goku arrive quoi pour moi Krilin même à l'arc Cell la sagesse du personnage est incroyable devant les cyborgs le gars il sait qu'il est impuissant il bronche pas c'est même pas il se bat c'est le dialogue incroyable de sagesse du personnage tu vois même le fait que tu vois c'est tu vois par exemple il y a un passage qui m'a fait rigoler et que je kiffe dans l'arc cyborg c'est le c'est le le Versus Vegeta C18 et t'as C17 qui vient et t'as C17 qui dit qui prévient qui dit hé il y en a un qui bouge hé je le fume tu vois et Trunks il voit que son père se fait mêler et tout ça il se dit bah non mais je suis obligé de rentrer dedans tu vois et Krilin c'est le seul qui dit hé mais on vous a dit restez tranquille donc restez tranquille tu vois et c'est là que C17 il arrive il poutre tout le monde et que Krilin c'est le seul qui a pas bougé tu vois parce que il est conscient du danger et les cyborgs aussi ils mettent un respect envers Krilin et Krilin aussi il a le petit côté en mode humble et Krilin c'est le personnage qui a le plus habitude de ça genre les cn avec leur fierté laissez-les faire casser la gueule avec leur fierté et juste je bouge pas en fait et voilà c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça et tu restes à ma place chacun reste à sa place merci solid gut pour tes seums pour fumier en vrai ton top 3 est original pour le coup et toi et après le premier c'est Goku de toute façon le premier on est d'accord que c'est Goku on a pas cru il a pas diversé et quand j'étais gosse à l'époque j'aimais bien mettre Vegeta sur un certain piédestal aussi parce que Vegeta aussi j'aimais beaucoup mais plus je grandis plus Goku je vais en compte de ton personnage voilà bref top 2 ça se bat entre Bulma et Vegeta top 3 c'est Piccolo ok donc plus je grandis plus je me rends compte que ce personnage ça aussi on se rend pas compte qu'il est passé de ennemi à anti-héros à héros et en plus pas juste le héros en mode je me bats mais le héros sage le Piccolo de l'arc de l'arc au bout est incroyable c'est l'un des meilleurs persos que j'ai vu depuis longtemps à chaque arc Piccolo c'est un personnage différent je sais pas comment fait Noriyama pour le rendre attachant atypique il est atypique autant dans le design que même par rapport à tous les autres des mecs qui ont les mêmes designs que par rapport à tous ses potos à son rôle de paire de substitution Piccolo c'est un OG voilà Piccolo il était BLM avant que ça soit hype tu vois voilà vraiment Piccolo c'est un perso et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais du concept de flashback Dragon Ball c'est facilement émancipé de ça Piccolo Gohan si aujourd'hui j'aime le personnage de Gohan c'est grâce à Piccolo et Piccolo est un personnage incroyable mais le monde entier n'est pas encore prêt pour ça là ce qui me plaît c'est qu'on a tous un top 3 différent mais on a tous Piccolo dedans déjà donc non non Piccolo 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 c'est 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 la sagesse c'est c'est le c'est quand il est quand il est sur un mec c'est là où clairement pour moi il est au max de sa de son de son tu sais quand il prend conscience de ses gens d'origine un petit peu tout ça et puis après dans l'arc-selle où justement il dit bon bah voilà là il n'y a plus de solution je vais justement fusionner avec le tout puissant il a vraiment des dilemmes moraux comme voilà j'allais le dire j'allais le dire voilà c'est ça j'avente s'il fait ton il est confronté à des dilemmes tout le temps depuis le début du manga jusqu'à la fin l'arc-bouin il est encore confronté à des dilemmes genre il y a des gens qui adorent le personnage de Vegeta parce que Vegeta aussi est confronté à ses propres dilemmes père de famille puis même ses racines ses origines saiyenne et tout on oublie que Piccolo le début du manga c'était censé être le mal à la racine quoi et du coup moi dans mon top 3 je vais déjà dire ceux que je mets pas alors que c'est des persos que je surkiffe aussi genre qui pourraient y être mais déjà je mets pas Goku ça commence bien déjà non mais je respecte je respecte ça se tient je mets pas Vegeta ouais ça se tient et par contre là je mets une grosse mention spéciale à Bardock moi c'est un perso il m'a trop touché genre le et là il y a peu en plus lui il est canon pour le coup il apparaît dans le manga et tout une case après il est canon dans le manga mais on le voit qu'une case non mais c'est pas grave son téléfilm enfin le film là il est incroyable son histoire son histoire est incroyable franchement c'est trop le mec il a des couilles énormes j'ai presque envie j'ai presque envie de le mettre dans le top 3 mais vas-y et petit clin d'oeil aussi à Tapion Tapion le film il est incroyable et ça m'a trop touché son histoire aussi Tapion il était incroyable ce film le GOAT aussi mais du coup mon top 3 c'est Mirai Trunks pareil son histoire est incroyable pour tout ce que Diggy a déjà dit Piccolo en top 2 et en top 1 moi c'est Gohan les gars pour moi tu ne peux pas mettre Piccolo sans Gohan ou Gohan sans Piccolo pour moi c'est un duo et les deux ils sont moi pourtant je l'ai fait tellement je sais que les deux se font écho tu vois et c'est ça que j'aime bien avec Gohan c'est que tu vois t'as le côté où justement où il même à son prime il fait les mêmes erreurs que ses aînés tu vois que l'excès de puissance fait que bah vas-y j'ai juste je prends la puissance c'est les Saiyans c'est les Saiyans c'est les Saiyans tu vois non c'est pas que les Saiyans Piccolo Piccolo aussi il a été un peu ah mais il a du sang Saiyan aussi maintenant ça y est lui donc Gohan contre ses 17 au lieu d'être en mode je m'abuse un peu il aurait juste dû le péter ce bâtard mais il a voulu s'amuser de ses capacités on a vu ce que ça a donné Gohan j'ai toujours kiffé le perso mais sur je sais pas moi sa transformation contre Cell en Super Saiyan 2 mais je me rappellerai toute ma vie ça m'a choqué même j'étais pas encore dans le buy manga animé tout ça je connaissais rien et je me rappelle que le gamin ça m'avait choqué c'était incroyable et même en revisionnant même en relisant tout ça ça fait toujours le même effet tu vois c'est trop et même Gohan comment vous ? moi par le manga moi parce que mon frère il faisait la collection mon frère faisait la collection et finalement j'ai complété la sienne et tout donc j'ai pas lu dans l'ordre par contre mais ouais je devais avoir 7-8 ans j'ai commencé par la collection pastel donc c'est comme ça après moi bien sûr il y avait l'anime en parallèle aussi mais mon premier contact en tout cas c'est le manga moi c'était le tome de Razit moi c'était le tome gosse j'avais 8-9 ans aussi allez non je crois que j'avais 8 ans 8 ans voilà c'était dans les 8 ans ma tante qui à l'époque je dessinais déjà j'utilisais des comics et tout ma tante elle débarque elle sort de nulle part elle me dit tiens j'ai trouvé ça dans un kiosque je te le donne c'était Ultime Gohan donc c'est à dire vraiment il est incroyable aussi il est incroyable aussi je lis le Gohan la prestance je me dis putain c'est stylé je prends le tome d'après le tome d'après Vegeta Vegeta et c'est fini moi ce que j'ai kiffé dans ce passage là justement et c'est ça qui est lourd avec Dragon Ball le délire de l'héritage c'est que Gohan la première chose qu'il a eu kiffé quand il revient sur terre il fait le Sengoku il sera plus là remets moi les habits du daron de toute façon Gohan il a toujours eu du flow même avec une coupe au bol il a toujours eu du flow tu lui mets une calvace max pot d'air le gars il est toujours là c'est incroyable bon vas-y on a longtemps parlé de Toriyama et de Dragon Ball on pourrait en parler pendant des heures donc on va changer donc vas-y Jiggy à toi de choisir un auteur moi j'aimerais bien parler d'Horikoshi My Hero Academia ça va je l'ai parce qu'il y a des auteurs je les ai pas prévus dans les planchers un auteur enfin récent ok ça a 7-8 ans mais tu vois ce que je dis dans les derniers là c'est franchement du haut calibre Horikoshi ah non Horikoshi c'est une dingue rispée cet auteur et justement c'est que quand tu vois les premières oeuvres qu'il avait fait justement les zizou et tout ça les barrages les trucs un peu à l'enfer déjà il avait son il avait son délire de jouer avec de jouer avec les avec les les perspectives et tout ça de rendre on dirait pas ces scriptés là il parle de crisis ou il y a le Thomas qui pop genre je suis pas j'ai pété mon crâne c'est très grave vraiment je suis dans mon cerveau je t'envoie il a lu 13 il a lu 13 attend juste petit aparté dernier truc sur Dragon Ball Dragon Ball Super a fait réapparaître Bardock mais c'est pas pour ça que je vais y revenir les gars non non c'est fini vous m'arrivez pas avec les choses du coeur là c'est fini laissez Dragon Ball Super où il appartient c'est à dire dans les niveaux des produits dans la déchetterie c'est pas grave voilà faites des cartes d'Occan mais ne mélangez pas avec les 42 tomes c'est les 42 tomes le reste c'est du Walt Disney c'est des produits dérivés c'est pas grave faut juste l'accepter c'est des sucreries c'est des sucreries c'est des sucreries pas bonnes par contre c'est pas les crocodiles les Haribo c'est les réglises les réglises que personnelles c'est les débits c'est le plus important c'est le plus important c'est le plus important c'est le plus important du pauvre pour Toyotaro voilà Sartek ça lui donne de la force ça lui fait manger ça le fait manger ça leur donne l'aptime gratuite ça permet alors à quelque part on va en beau dire ce qu'on veut ça continue d'apporter à la pop culture Sartek Dragon Ball Super voilà on ne touche pas aux 42 tomes 5 allez hop allez ça Horikoshi c'est pour c'est pas les temps Horikoshi c'est c'est tellement le mec c'est le mec qui tryhard c'est clairement le mec qui tryhard de fou et autant tu vois sur les sur les sur les premiers mangas tu vois qu'il est chaud et qu'il a qu'il a grave qu'il a grave du potentiel et je pense que le fait d'avoir de tu sais de s'être manger des flops fait que My Hero Academia derrière il était obligé de réussir tu vois il était obligé de réussir et tu le ressens dans sa mise en scène tu vois regarde voilà cette page là cette page elle me rend ouf la page avec Overhaul avec la main qui la même à tout l'arc My Villain Academia avec Shigaraki mais le il t'a fait un découpage de fou furieux mais genre il sortait trop du lot genre il n'y a que des planches de fou j'aurais pu en mettre 56 jours mais tu vois quand tu me parles du côté tryharder de Horikoshi Jiggy il y a beaucoup de gens qui ils s'amusaient à une époque comparer My Hero Academia avec Naruto dire que My Hero Academia est le successeur de Naruto beaucoup de gens on disait qu'ils avaient tort là où je considère qu'ils ont raison c'est dans l'aspect tryharder que Met Horikoshi pour dessiner ses planches Kishimoto a énormément tryhard aussi pour se faire sa place dans Naruto il a flop je ne sais pas combien d'histoires avant d'en arriver là et sa façon de dessiner s'est affirmée au fil des tomes et a réussi à avoir une patte qui lui est propre au fil des tomes de ce point de vue là Horikoshi il suit le même schéma il a énormément tryhard sa mère mais clairement après bon le truc un peu bateau à dire sur Horikoshi c'est que moi j'aime bien aussi son style parce qu'il a une patte très référencée comics aussi genre ça se voit même visuellement même dans les rêves je sens qu'il a il a mangé du comics comme jamais il a mangé du comics même même Cartoon Network ambiance cartoon aussi chez certains persos ça se remarque direct mais ouais c'est très référencé genre même ces illustrations les pages couleurs dans le jump les couvertures et tout il y a plein de références et tout bon moi je les ai pas toutes je les ai quand les becs chauds les ont direct au premier coup d'oeil moi je suis pas trop comics mais en tout cas ouais ça lui donne une identité visuelle qui est vraiment intéressante pour le coup et pareil pour moi c'est plus un nouvel auteur non plus maintenant tu vois ça a commencé en 2014 mais ouais dans cette génération là dans cette décennie là on va dire pareil c'est le haut du panier genre c'est déjà ah non c'est propre de fou c'est l'élite moi c'est que j'ai qu'une attente moi j'ai qu'une attente je sais pas pour vous je sais pas pour toi Vivi ou Wotin c'est non moi c'est j'attends son artbook parce que son artbook oh là là mais monsieur lui il y a moyen d'avoir vraiment tu sais vraiment comprendre sa gamberge parce que j'ai une collection de artbook à la maison et dans les artbooks tu comprends plein de choses c'est un truc de fou et moi j'ai qu'une hâte c'est qu'il sorte son artbook Horikoshi parce que au bout du 8 ans qu'il n'est pas sorti d'artbook c'est chaud quand même c'est vraiment le mec et je vois Wild Dogs Air qui dit 2005 quand même Horikoshi mais qui le connaissait en 2005 ? personne ne le calculait personne ne le calculait mais oui bien sûr personne c'est comme si tu disais Kishimoto avec Naruto en 99 mais il a sorti voilà les mangas dans les années 90 personne ne le calculait mais c'est ce que je disais tout à l'heure dans le jump c'est pas parce que des mangas bides qu'un auteur est mauvais en fait ou que les mangas sont mauvais dans le jump c'est comme ça c'est que c'est souvent en fait c'est même plutôt rare qu'un auteur perce avec son premier manga même Oda et Jussie puisqu'il reprend 2-3 fois sur One Piece il y a eu 2-3 one shots avant d'avoir la version finale de la série donc ils se font recaler après la différence c'est qu'il n'avait pas flopé il n'avait pas flopé tu vois mais il y a des auteurs ils ont besoin de plusieurs one shots ils ont besoin de plusieurs séries aussi plusieurs tentatives et Horikoshi il a fait quoi ? il a fait Barrage il a fait Crazy Zoo donc après il revient My Hero Academia et enfin celle-ci c'est la bonne c'est la bonne parce que les éditeurs ils ont aussi senti qu'il avait un style propre à lui et qu'il y avait vraiment du potentiel non seulement dans l'histoire qu'il voulait proposer mais aussi dans la patte en fait il y avait un truc et puis en plus c'était le début c'était le début du MCU tu vois c'était le début des premiers cartons d'Advengers voilà c'est ça les Avengers le premier du nom les Iron Man et tout ça donc c'est arrivé en plan tu sais au bon moment le timing était parfait pour lui tu vois et puis le fait que tu vois on voit sur l'image précédente où tu vois tu as les onomatopées qui sont vraiment comme un comics et tu vois c'est assez original pour un manga c'est vraiment hommage écho franchement il est très très fort je pense que au niveau dessin il y a rien à dire c'est trop trop propre en fait c'est trop propre et même au niveau des illustrations il ne faut pas s'étonner à ce que le gars soit malade et prenne régulièrement des pauses il y a certaines planches il abuse c'est un petit peu inquiétant quand même parce que le cas de Horikoshi je ne sais pas si vous vous rappelez mais il y avait des chapitres où il avait du mal un petit peu à les finir où il y avait moins de pages dans les chapitres là même récemment une semaine là je ne suis pas à jour donc je ne sais pas mais en tout cas là récemment il est sur un rythme de un chapitre un numéro sur deux en fait donc c'est quand même un petit peu inquiétant donc tant mieux pour lui parce qu'il peut se permettre c'est usant mais comme on sait qu'il est sur son dernier arc et qu'on est sur un an avant la fin je pense que là il a vraiment envie de mettre la max mais vraiment Ota quand tu le rattraperas tu verras que les derniers chapitres ces deux derniers mois il abuse vraiment il abuse gros moi je vous dis il dessine vraiment des planches où tu te dis mais ces planches genre par semaine non ? tu ne fais pas ça ? c'est trop c'est vraiment c'est vraiment l'art que avec les enfin Myville et Academia on va l'appeler comme ça c'est vraiment moi c'est tard qui m'a m'a fait dire enfin My Hero Academia je le considère comme un très bon manga pour moi avant c'était un bon manga tu vois j'y accrochais pas plus que ça j'étais pas trop concerné par le truc mais là depuis qu'il y a eu l'histoire avec Shigaraki tout ça et surtout même visuellement je trouve qu'il a même Glow Up encore il a encore réussi à Glow Up à ce moment là avec des planches mais avec les histoires de mains et tout de Shigaraki mais comment tu fais ça hebdomadairement genre c'est n'importe quoi Horikoshi Horikoshi il le dit qu'il kiffe dessiner les mains et il fallait qu'il crée un perso où il pouvait exprimer que des claques à chaque chapitre dans cet art incroyable mais plus que d'habitude pour le coup tu vois les mecs qui dessinent tu te les prends des vraies claques pour le coup c'est des vraies claques c'est ça qui est lourd c'est ça qui est lourd et moi ce que j'ai kiffé justement dernièrement dans Horikoshi c'est là moi je suis l'apparition tu sais l'apparition de Kyun et je crois c'est le tome c'est le tome d'avant où ça fait où ça tu as tout un arc sur Dabi et sur Dabi je vais rester je vais rester vague voilà voilà juste sur ouais Dabi je le kiffe en plus c'était masterclass beaucoup de gens ont dit que c'était là pour c'était l'âge d'or c'était moi j'ai kiffé c'est l'âge d'or vas-y vas-y moi j'ai kiffé moi c'est vraiment le côté où même tu vois dans les interchapitres tu te dis désolé que ça soit moins fun et tout mais t'inquiète vous inquiétez pas on va repartir sur des trucs stylés et tout mais moi quand il est dans ce genre de registre au ricochis c'est là que je le trouve le plus fort tu vois vraiment comme tu disais tout à l'heure oui vraiment il est dans l'horreur il est dans le drame familial il est dans ce truc là et j'aimerais tu sais l'avoir dans des trucs genre tu vois un peu tu vois un peu genre du du Jim Jito un petit peu dans ce genre d'histoire mais tu sais moi ce que j'aimerais ça a été fait récemment là où il avait dit qu'après Masha après sa petite pause il compte faire un manga d'horreur moi je sais pas je sais pas si je suis matrixé par le fait qu'il n'y ait plus de manga de sport depuis 1922 dans le jump mais Horikoshi sur du sport franchement je pense que ça peut finagrer aussi genre son style ça peut être n'importe quoi ouais genre il a un style bien nerveux les épreuves les premières épreuves de Mairou où ils doivent se choper le brassard ce genre de choses ouais en fait son style il a cette énergie un peu esprit shonen sportif et tout tu vois genre il peut facilement le retranscrire sur ce genre là en tout cas attends là vous avez cité déjà votre auteur préféré ou pas encore oh j'en ai plein ouais j'en ai plein est-ce que vous avez le numéro 1 vous l'avez ou pas le numéro 1 je suis obligé de poser ma médaille à Toriyama je suis obligé ouais Toriyama c'est Jordan c'est un caillot tu vois on le touche c'est Mohamed Ali t'es obligé t'es obligé tu poses c'est Bruce Lee t'es obligé parce que là on parle plus on parle un peu de tout parce que Mangaka ça englobe pas seulement les dessins pour moi sinon je pense on a vraiment une approche artistique intuitive et Toriyama c'est sûr c'est sûr c'est sûr moi tu vois si je juge moi pour le coup je vais avoir une autre vision si je juge uniquement sur les dessins j'aurai pas le même mangaka favori alors que si je juge vraiment l'ensemble ça sera Urasawa et pour moi c'est le got incontesté le type il est dans mon top même Asadora c'est un futur classique il t'a fait Yawa le chip tout ce qui touche c'est de l'or mais voilà après en termes de dessin ça me parle moi ce qui m'a fumé c'est dans Pluto ce qui m'a fumé dans Pluto pour revenir sur ton kiff de Urasawa Pluto il te montre que Urasawa je peux très bien te faire des bastons shonen il n'y a pas de problème mais voilà il est plus coté pour sa narration tout ça et pour ses scénarios et d'ailleurs tu as vu sa chaîne YouTube son émission est incroyable il y a beaucoup de vidéos qu'il sort son émission est incroyable où il revient où il interview des mangaka et tout c'est incroyable c'est dans l'affiché une vitre mais ouais c'est très intéressant même si on malheureusement on ne comprend pas tout même si je crois qu'il y a les sous-titres anglais il faudrait que si je retrouve le lien j'essaierai de l'envoyer Ota et Vivi aussi il y a un mec qui traduit les manben en anglais et il fait un charbon de fou c'est pour ça que j'ai bien Boishi parce que la chaîne YouTube de Boishi a les sous-titres aussi et ça c'est kiffant avec sa femme de ménage robot là qui parle mais trop bien vous envoyez les liens c'est un peu coupé il avait fait avec Asano il avait fait avec Junji Ito bref c'est des reportages où il interview les auteurs dans leur façon de travailler leurs conditions et tout c'est super intéressant je streamerai ça tu mets ça en fond et tu fais autre chose à côté tu dessines je pense que tu vas te mettre bien ouais parce que c'est de fou moi je sais que pendant une période je me mettais les manben en fond en même temps que je dessinais mais ohlala ça te power t'as ton envie de dessiner de fou c'est incroyable moi c'est vrai que je suis pas mal des podcasts à chaque fois que je vois un artiste dessiner j'aime juste m'asseoir me poser regarder là j'espère que t'es bien assis parce que moi mon dessinateur préféré et il est dans mon top 3 dans le même mangaka là on va parler de Masasumi Kakizaki et là mon gars regardez bien parce que là là les gars c'est n'importe quoi ce type je me demande comment il peut dessiner des mangas que ce soit hebdomadairement ou mensuellement avec un degré de détail de finition de ce que tu veux il sait tout faire il est trop fort il est cool attends il s'appelle comment ce manga j'avais déjà vu attends il s'appelle comment merde c'était lequel je regardais pas l'écran oh merde le dernier est en date là avec les monstres c'est Yomotsu avec la grotte là il y avait le truc avec la grotte là ah la grotte c'est hideout c'est un one shot un one shot un peu horrifique ça je me rappelle de ça c'est un petit couple qui part en mode lune de bielle tout ça et finalement ils vont surunir ils se font voilà il y a un malade mental hop là en vrai c'est incroyable mais en vrai ce qui me choque avec cet auteur c'est que non seulement son style il est magnifique chaque planche c'est une oeuvre d'art limite tu peux l'encadrer il n'y a pas de soucis ça a sa place au Louvre mais ce que j'adore avec lui c'est que ses jeux de lumière et d'ombre il est trop fort ça donne une densité à ses planches mais c'est absolument incroyable même la gestion de la profondeur c'est pour ça que j'ai sélectionné la planche on voit un peu le tunnel et tout t'as l'impression que tu peux plonger dedans la première tu vois c'est n'importe quoi il est vraiment pour le coup ça me rappelle Blame un peu c'est vrai mais voilà ce type vraiment j'arrête pas à chaque manga à chaque planche que je peux voir de ce type il me choque toujours mais pareil sur plein de registres différents il t'a fait Grimblood je vois que t'as mis du Grimblood aussi t'es vraiment le ref pour ceux qui connaissent moi ce qui est courte 8 tomes ils passent pas par 4 chemins c'est lourd il y en a même 5 il y en a même 5 et du coup c'est gros western avec une histoire de vengeance et tout grosse coroner des persos mal alpha et tout c'est une dingue vraiment en 5 tomes après il t'a fait quoi il t'a fait Bahidop comme on l'a dit le one shot horrifique il t'a fait Bestirious où il te mélange romantique avec la mythologie grecque et tout un bestiaire de fou furieux regardez ça c'est gros incroyable c'est aussi le dessinateur de Rainbow pour ceux qui savent pas Rainbow une des histoires les plus touchantes que j'ai lues je pense en vrai et lisez le manga les gars parce que l'animé il ouvre pas tout malheureusement et voilà Rainbow c'est c'est la c'est la plus belle peut-être la plus belle histoire fraternelle entre des amis et tout genre l'amitié et tout ça c'est ces valeurs là c'est la solidarité c'est trop c'est trop incroyable vendredi oh la 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 t'as la planche de Greenblood je suis amoureux c'est trop t'as trop bien choisi je veux un artbook de ce type je me suis même pas renseigné mais un artbook de ce type je l'achète 48 000 fois je crois si il faut payer en bitcoin je mets tout je mets tout ah non c'est incroyable d'ailleurs il y a Kiyoon ouais Kiyoon vas-y parle-nous du truc là je l'ai pas encore lu celui-là je me le suis réservé parce que c'est que deux tomes je crois donc je me doutais qu'il y a un éditeur qui allait se positionner dessus et apparemment c'est une histoire un peu une romance un peu au temps de guerre je crois ou d'après-guerre je sais plus exactement où le couple il va vivre des histoires un peu compliquées mais ça ça me sauve de toute façon déjà l'auteur c'est bon moi je signe pour n'importe quoi mais ouais en plus Kiyoon il sort la max c'est grand format et tout perfect édition et tout donc là pour le coup on est Gucci et pour le coup maintenant j'attends Yumotsu Egi je sais pas si vous avez déjà commencé c'est son dernier manga en date c'est une dernière nouveauté j'ai vu quelques planches et ça a l'air lourd franchement ça a l'air lourd en fait j'ai vu des trucs passer sur Pinterest et j'ai bien envie de le lire je crois que j'en ai glissé quelques-unes mais je vais vous je vais vous le vendre en deux secondes vous prenez vous prenez un univers de dark fantasy un peu comme aller berserk référencer aussi Resident Evil et vous prenez aussi le concept des fruits du démon dans One Piece sauf que ces fruits du démon là ils rendent les gens immortels une histoire de vengeance vous mélangez vous avez Yumotsu Egi avec les dessins de Kakizaki donc c'est Bunger Absolue voilà vous avez une planche qui a résidé dans tes villes ça c'est incroyable vraiment et j'ai même pas de mots il y a que 4 chapitres sortis je crois ou 5 je sais plus exactement mais le truc il te prend c'est un mensuel c'est un mensuel ouais c'est un mensuel mais dès le premier chapitre en fait au début il t'amène dans une direction et finalement il te fait en fait non c'était une fin de frappe on va parler en fait c'est incroyable vraiment c'est trop donc ça je vous le dis en plus j'ai eu des bruits de couloirs sur ce manga ça m'arrive en France très rapidement et non ne me sens pas plus je ne veux pas en dire plus mais voilà en tout cas ça arrive ça arrive autant les pdf il sait les choses non mais franchement on se devait de mettre en avant cet auteur parce que les gens connaissent beaucoup Rainbow forcément c'est assez coté c'est assez connu mais les gars allez lire Grimblood celui-là je pense que série courte en 5 tomes vous allez péter un plomb vraiment pour le coup non non Grimblood oh la 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 c'est bien pour ah moi j'ai kiffé parce que moi ça me fait ça me rappelle vraiment le délire Gangs of New York tu sais avec DiCaprio et t'as le délire aussi Peaky Blinders un peu mais dans le délire western et ça j'adore j'adore en mode dandy dandy OG quoi ouais voilà c'est ça ok d'ailleurs toi qui cherchais des séries chez Ki-Woon Vivi n'hésite pas sur Grimblood parce que c'est chez eux je crois aussi pour le coup je note tu vas tu vas te manger une petite claque je pense digne de Shigaraki comme on a vu tout à l'heure donc voilà pour avec les tentacules le mec par terre et tout c'est ça Yowotsuigi c'est une nouvelle série d'accord ah ouais c'est trop vas-y Vivi est-ce que t'as un autre auteur en tête alors en auteur je dirais pas tant que c'est un auteur je dirais plutôt que j'ai découvert l'auteur après l'anime mais Arakawa et Fullmetal Alchemist faut qu'on en discute ça aussi parce que j'ai l'impression qu'avec le temps les gens ils oublient les gens ils oublient la masterclass qui était Fullmetal Alchemist ici on n'oublie pas mais d'ailleurs avant de parler de Fullmetal Alchemist et même avant de parler de dessin tout ça cette autrice j'ai l'impression qu'elle a fait que des mangas qui mettent tout le monde d'accord genre Silver Spoon bon c'est moins coté j'ai pas encore lu mais des retours que j'ai eu ça a l'air du très bon c'est quoi c'est un manga sur le thème agricole tout ça et tout rien à voir avec Fullmetal pour le coup donc ça montre qu'elle a une palette où elle peut toucher plein de lecteurs sur divers genres elle a fait aussi Arsonsenki qui est vraiment pas mal aussi son nouveau manga je l'ai pas encore commencé putain sur le chat à chaque fois il m'arrête pas de me saucer sur ce manga alors là c'est lui j'ai pas encore commencé mais apparemment ça a l'air d'être un petite pépite aussi ok voilà c'est Yomi no Tsugai que j'ai pas encore lu et je crois qu'elle a fait un autre manga je suis pas étonné du succès parce que Arsonsenki elle avait toujours voulu retourner dans une ferme faire des trucs tranquilles donc faire un manga qui parle de ça c'est pas étonné du succès mais alors Fullmetal Alchemist les gars je c'est un manga qui m'a bouleversé au fait déjà l'animé m'avait bouleversé la première version de par sa fin désastreuse m'avait bouleversé mais alors le Brotherhood c'était encore pire je crois que aujourd'hui c'est l'un des mangas que je considère les mieux les mieux écrits les mieux aboutis où le mangaka c'est où il va de A à Z mais d'ailleurs une question simple et qui prouve ce que tu dis est-ce que vous avez déjà connu quelqu'un sur les réseaux quelqu'un qui n'aime pas Fullmetal Alchemist personne personne franchement c'est rare qu'un manga mette autant tout le monde d'accord c'est très très rare c'est peut-être l'un des premiers shonen que j'ai lu qui m'a parlé de géopolitique où la géopolitique est passée calmement c'est comme ça et ça peut faire écho à plein à plein de contextes de situations à la réalité et c'est trop bien vraiment Fullmetal Alchemist j'ai pas les mots encore au moment où je vous parle j'ai pas les mots mais pareil c'est en novembre les gars ça va arriver très très vite en France c'est évident non mais c'est même pas une inside ou quoi ou un truc comme ça c'est évident c'est comme de dire que Blue Box Blue Box du gem ça va être édité en France c'est logique en fait le tri c'est très coté très populaire vous inquiétez pas ohlala cette planche là c'est incroyable incroyable et d'ailleurs c'est pour ça que lorsque j'étais au festival d'Angoulême le mois dernier j'avais été invité pour aller au musée d'Angoulême pour voir l'exposition de Shigeru Bizuki qui était aussi un des mangakas un des pionniers de la pop culture le manga et aussi celui qui a amené le genre le genre du yokai c'est lui qui a fait des trucs de yokai ouais ouais je vois c'est qui et qui l'a vraiment popularisé et c'est lui qui a inventé le concept de espèce de petite masse d'ombre avec un oeil au milieu qui fixe et quand j'ai vu cette planche j'ai vu Fullmetal Alchemist et j'ai vu plein 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 une flopée de mangas et d'animés où indirectement il a posé son influence dessus Shigeru Mizuki je vous invite à lire si vous pouvez quand vous aurez le temps Nanonba qui raconte l'histoire d'une grand-mère qui raconte qui accompagne un enfant vers l'adolescence et l'âge adulte jusqu'à ce qu'elle disparaisse à travers des histoires de yokai et incroyable ça aussi c'est incroyable d'accord voilà donc Fullmetal Alchemist incroyable aussi la thématique des ishbal l'immigration tout ça l'esclavage incroyable la monarchie incroyable le bouillard de conspiration aussi incroyable rien à jeter dans Fullmetal rien à jeter tout est bon mais clairement et en plus pour moi c'est peut-être l'autrice du coup qui c'est un peu genre comment dire tu vois peut-être Toriyama c'est le plus populaire c'est peut-être le représentant côté masculin tu vois et peut-être côté féminin je pense que c'est l'autrice la plus c'est la plus populaire je pense en vrai et pour moi ce manga m'a tellement marqué qu'il m'a fallu plusieurs années avant que j'apprenne que c'était une femme qui l'avait faite c'est dire à quel point le manga et l'animé ils sont ils sont à un niveau quoi tu te dis pas tiens je te trime ça parce que la mangaka elle maîtrise son truc quand t'es gosse et que tu dis ça t'as pas t'as pas cette attention là tout ce que tu veux voir c'est une bonne histoire et ce qui est bien aussi avec cette série c'est que plus tu grandis à la manière Dragon Ball plus t'as des lectures des trucs différents t'as pas besoin de te taper l'histoire 3, 4, 5 fois pour voir d'autres choses juste t'as ça me rappelle beaucoup Pixar voilà dans l'idée le cinéma de Pixar est destiné à plusieurs publics aux différentes lectures que si tu le regardes une fois jeune une fois adolescent une fois adulte tu captes des choses des utilités tu dis plus la même chose la faux métal est parfaite pour ça ok de toute façon t'as tout dit Arakawa pour moi c'est pour tout ce que j'ai dit tous ces mangas c'est une autrice pour le coup elle va dans le lot de ce que je disais c'est vraiment le mangaka complet tu vois genre c'est autant une bonne scénariste qu'une bonne dessinatrice aussi pour le coup c'est ça elle a mérité d'être citée aussi après bien sûr les gars c'est une liste non exhaustive on va pas faire le point sur tous les mangaka de la terre sinon le live il va durer plus de 24 heures mais ouais en tout cas ouais c'est je peux lancer aussi un petit big up à Parasite que Parasite j'ai découvert tard j'ai découvert ça il y a 6-7 ans et je regrette d'avoir découvert tard je pense que si j'avais découvert ça jeune ça m'aurait encore plus impacté j'en profite pour justement pour parler de mes derniers coups de coeur en termes de dessiné de mangaka il y a la mangaka de Gakshakuta que je kiffe son style c'est comment ça s'appelle Kei Urana ou un truc comme ça je crois c'est son nom et elle son truc c'est que tu vois c'est du on parlait tout à l'heure on parlait de Fire Force enfin d'Okubo tout ça et elle je pense je trouve que dans son style c'est du Okubo mais puissance 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 mille tu vois en termes de en termes de 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 narration en termes de les visages de ses persos c'est juste ouf les aplats de noir l'ambiance bien crade quand c'est quand c'est des moments de dialogue ça va être beaucoup plus épuré beaucoup plus beaucoup plus clean et quand ça commence à s'agiter quand ça commence à devenir un peu baston et c'est incroyable donc il y a ça dernièrement aussi que dans mes coups de coeur de mangaka que j'ai bien kiffé il y a comment il s'appelle ah là là j'ai plus le nom c'est celui qui a fait Zipman qui a floppé et que derrière maintenant il bosse sur le il bosse sur le Shibata je crois il s'appelle Yasaku ah oui il a bossé sur le spin-off de Dragon Quest de Havon ouais voilà il est dessus et c'est le manga que t'as parlé de Yahshia Kouta c'est voilà là j'ai mis quelques planches vite fait ouais je suis en train de regarder c'était l'ancien assistant sur Fireforce c'est ça c'est ça ouais c'est ça c'est ça moi j'avais découvert ça en live et tout il y a un côté très au ricochet aussi dans les traits de cet auteur pour le coup tu sais le côté très prononcé très appuyé dans les traits très dynamiques on 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 je cisse ça les gros traits tu vois dans les mangas c'est ce genre de truc là ça me parle de fou c'est bien ce genre de ce genre de cara c'est cette façon de faire la line art tu vois un peu c'est très épaisse mais très organique dans les moments que tu vois tu vois un peu dans le de style tu sais ça me rappelle un peu du du Dororo enfin Dororo et Dororo tu vois plutôt oui mais en version beaucoup plus clean et beaucoup plus beaucoup plus de tu vois Dororo et Dororo c'est quoi c'est 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 cool mais tu sais c'est un peu brouillon et là j'allais dire ça j'allais dire plus lisible genre plus lisible voilà plus lisible malgré le brouillon comme tu dis c'est plus pour le grand public on va dire tu vois genre c'est comme si t'avais un petit peu lissé Dororo et Dororo on va dire voilà c'est ça c'est pas péjoratif de dire ça tu vois mais je vois ce que tu veux dire c'est pas péjoratif au contraire moi je crois du principe que plus c'est épuré plus c'est accessible au grand public l'idée c'est de trouver un juste milieu où toi tu te sens à l'aise quand tu dessines et comment l'amener aux gens et je pense que là pour ce manga là il a trouvé le juste milieu tu vois pour lui en tout cas ouais Gaisha Kuta au delà de parler de dessin c'est vraiment un manga surveillé de très près dans le shonen mag là qui je pense qui va bien monter en puissance mais en tout cas ouais ça a le potentiel pour vraiment d'être le gros shonen Neketsu de demain donc en tout cas c'était pas le truc moi quand j'avais lu les chapitres en live et tout c'était assez prévisible dans l'exécution et tout genre j'ai bien aimé tu vois mais c'était assez bon cliché mais ce que j'ai bien aimé par contre c'est ce que je recherche et ce que j'ai aussi retrouvé dans la Kimbo c'est que moi dès que tu peux faire des trucs que tu peux reprendre des codes et tout pas de soucis mais il me faut une identité tu vois il me faut que je me dise que je ne lis pas le 34ème Neketsu de l'année non il faut que je lise Gaisha Kuta tu vois vraiment que ça me raconte un truc une petite identité et à partir de là si j'ai ça et que j'accroche au perso pour les Neketsu généralement pour moi ça passe souvent crémant c'est vraiment lourd vraiment vraiment lourd et puis après il y a Fire Force on va faire plaisir à Wild Dogs Fire Force je ne vais pas sous la main par contre j'ai passé sous la main c'est fort sous Leighter je me suis arrêté sous Leighter manga comme animé et en lisant les deux premiers tomes de Fire Force je n'ai pas réussi je ne suis pas rentré je comprends je comprends parce que moi Fire Force j'avais regardé l'anime tu vois j'avais regardé l'anime j'avais lu le tome 1 comme toi et pareil j'ai vu le truc j'ai dit alors que sous Leighter c'était lourd de fou et tout et en lisant les premiers tomes de Fire Force j'ai trouvé ça vraiment banal tu vois banal dans le sens où je pense comme moi quand on aime le travail de Mashima en tant que mangaka mais qu'on n'arrive pas à kiffer l'univers qui me remplace avec Fairy Tail c'est qu'il y a un petit pépin quelque part et le petit pépin c'est très souvent le fanservice mal dosé et Fire Force c'est le premier tome voilà c'est dur vraiment j'ai lâché justement là je vois du fanservice sur les des pépins sur Google Images en vrai il y a l'air d'avoir des bonnes planches aussi sur Fire Force non non Fire Force c'est que pour le truc c'est que Fire Force pour moi ça décolle au tome 22 mais c'est tard voilà c'est que le truc c'est que t'as 22 tomes où vraiment ça installe les codes du truc et à partir du tome 22 et ben t'as ça ça part en sucette mais je m'y attends pas et limite c'est tu sens que tu vois c'est c'est une mise en abyme de tout ce que t'as kiffé dans les shonen mais en même temps je te les amène de manière différente et c'est ça que j'ai vraiment kiffé dans Fire Force t'as le dessin qui est juste incroyable t'as des doubles pages je vais ceux qui savent il y a une grosse baston vers vers les derniers tomes du manga qui est j'ai vu des doubles pages elles sont incroyables elles sont vraiment stratosphériques le dernier tome il sort bientôt il y a la couverture qui a été révélée il y a des gens qui ont trouvé ça il y a des gens c'est plus le propos c'est vraiment tous les trucs tous les troupes que t'as vu dans les shonen genre le fanservice ok t'as vu je t'ai cassé les pieds avec le fanservice au début de mon oeuvre mais je vais te l'expliquer en faisant tu sais comme une sorte tu vois un peu la Deadpool où genre ça va casser le quatrième mur et en même temps ça va être une mise en abyme de voilà mais tu vois dans les shonen ou dans les mangas en général toi tu me reproches dans mon oeuvre de faire du fanservice mais dans je sais pas dans le shonen de romance avec le harem à la con avec le protagoniste qui doit serrer qui s'est plus serré qui est le meuf il doit serrer bah ça tu reproches pas à ça de ce genre de fanservice là et dans Fireforce il te met en abyme ce truc là et je trouve ça super intelligent dans la manière de comment c'est amener d'accord mais faut quand même attendre 22 tomes oui voilà 22 tomes c'est mon avis pour moi une histoire en ce moment on est à une époque où les gens ils sont en mode faut que ça décolle dès le premier de ce que nous tomes moi je suis plutôt d'avis d'être en mode faut que la trick s'installe vraiment à partir entre le 3 et le 5ème parce qu'on a bouffé des animés fleuve parce que l'époque de Netflix et de la surconsommation fait que t'es obligé de très très vite être accroché à un truc dès le début je peux attendre jusqu'à ce 1 tomes mais là frère on demande 22 ouais c'est ça c'est que en gros c'est que 22 tomes je le comprends même moins je te dis 22 tomes faut les manger c'est dur mais t'es tellement bien récompensé sur le dernier tiers le dernier tiers du manga il est juste oufissime j'ai le même avis sur My Hero Academia genre moi My Hero Academia pour moi ça décolle vraiment c'est quel tome du coup My Villa Academia c'est 24-23 tu vois c'est à peu près pareil pour moi c'est tard pour me dire ah ouais ok en fait c'est vraiment lourd ok moi c'est à partir de All4One vers le en tout homme 8 même avec Stein c'est à partir de là que pour moi ça avait décollé que je m'étais dit je kiffe tu vois mais je comprends que pour toi ce soit plus tardif Yo Luchisco Luchisco tu vois t'arrives au moment il arrive au moment où je voulais parler de Tetsuya Shiba ça y est il faut que je je le fasse Luchisco le directeur marketing de Akimo est visuel attendez vous je l'ai mis c'est ça le patron le patron du market non non les gars là faut qu'on parle parce que moi oh la Chitano Jo je me disais t'en as pas encore parlé ça y est il faut qu'on en parle parce qu'en vrai les gens enfin déjà moi quand je parle de dessin moi je je pense pas forcément à Murata à Mashima tout ça comme je l'ai dit tout à l'heure les styles génériques et voilà qui sont devenus génériques parce qu'ils sont trop beaux voilà tout ça au grand public c'est pas péjoratif de dire ça mais pour moi ce que je recherche dans des dessins et pour que je me dise que les dessins soient beaux et tout qu'ils parlent en tout cas il faut qu'ils transmettent une émotion et quel autre manga que Hachita Nojo transmet des émotions c'est peut-être le manga pour moi en tout cas qui me touche le plus à ce niveau là et je suis désolé les dessins de Hachita Nojo là j'ai mis quelques planches je comprends au début peut-être le tout début il y a un petit côté old school cartoonesque et tout qui peut rebuter certains mais franchement si vous vous arrêtez à ça vous êtes des immenses trous du cul il faut vous le dire il faut que quelqu'un vous le dise au bout d'un moment il est trop thug il est trop thug rien que tu vois dans les dessins de Joe c'est quelqu'un Joe c'est quelqu'un non non mais les pseudo twittos experts manga machin qu'ils ont tout lu tout vu et tout et qu'ils se disent qu'ils sont rebutés par Hachita Nojo pour des dessins sachant qu'en plus c'est très ce sont les mêmes gars qui n'ont jamais vu qui n'ont jamais regardé une seule oeuvre de Miyazaki les mêmes gars qui n'ont jamais lu une seule oeuvre de Tezuka qui juste juste par l'aspect nostalgique à l'ancienne parce que c'est des c'est des mangas qui ont des curseurs et puis fin sauf que ils ont loupé un truc mais surtout que c'est faux c'est ça le pire parce que quand tu regardes bien les dessins d'Hachita Nojo et tout certes il y a ce côté cartoonesque au début comme je l'ai dit mais très vite ça devient il commence à avoir beaucoup de détails et tout même les décors ça régale et tout l'intensité des combats des coups tout ça c'est n'importe quoi et même pareil tu parlais du découpage de Toriyama dans les mouvements tout ça et tout Hachita Nojo c'est encore le précurseur à ce niveau là Toriyama on sait pas de ce quoi il s'est inspiré parce qu'il a tellement tout faire freestyle dans sa vie mais pour le coup quand on parle de Neketsu et tout bah certes l'une des grosses références c'est Toriyama mais avant ça c'est Hachita Nojo et c'est un certain Tezuka aussi et les gens ils se rendent pas compte donc voilà tout ça pour dire que c'est dommage de se priver d'Hachita Nojo pour des dessins cartoonesques au tout début vraiment c'est le premier tome et encore même moi j'aime bien c'est un petit charme et tout parce que d'ailleurs tu vas te manger une histoire de fou furieux tu vas franchement moi ça me fait délirer parce qu'il y en a qui viennent me DM pour partager un petit peu leur lecture leur expérience et tout et là en ce moment il y en a un c'est Choto je sais pas s'il est là sur le live mais en tout cas il pète son crâne en ce moment je vous le dis il me fume de rire et c'est un manga qui vous fait passer par plein d'émotions différentes et justement si ces émotions là sont bien véhiculées c'est parce que les dessins sont très bons et pour le coup encore une fois lui aussi Hachita Nojo je crois mais Hachita Nojo je les ai offerts à mon petit frère justement pour son anniversaire et il vit sa meilleure vie je lui ai pris l'intégrale et tous les soirs il est là il est avec ça Hachita Nojo mais c'est super gris il est matrixé la planche où Rikishi regarde de haut là où il y a Joe qui est effondré sur le ring plein de sang cette planche franchement quand elle arrive c'est n'importe quoi c'est la première planche c'est la première planche où justement le Haki c'est l'origine du Haki ça c'est le Haki originel non mais c'est trop parce qu'en fait toutes les émotions différentes que tu peux ressentir genre des fois tu vas ressentir de la joie dans Hachita Nojo mais elle est souvent de courte durée parce que vas-y la vie de Joyabuki c'est un enfer plein de p'tite merde c'est incroyable le type c'est la règle on va pas spoiler mais il part d'en bas pour arriver tout en haut mais il y a plein de phases où tu te dis donc certes il y a un petit peu de joie quand même parce que le mec il reprend goût à la vie sur le ring et tout à travers la voix de la boxe il y a beaucoup de tristesse il y a beaucoup de mélancolie il y a beaucoup de j'ai pas envie de trop en dire non plus mais il y a une émotion même un état psychologique on va dire qui est très très retranscrit dans une certaine période du manga et dans le développement de Joyabuki c'est juste incroyable et franchement n'écoutez pas et je sais pas si tu l'as reçu est-ce que t'as pas eu ce côté un peu à la GTO tu sais où genre vraiment t'as des leçons de vie comme Aonizu qui te fera des leçons de vie non mais très 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 clairement en vrai c'est pour moi je le dis toujours c'est Hippo c'est l'histoire d'un boxeur avant tout mais Ashita Nojo c'est l'histoire d'un homme avant tout genre c'est c'est là il y a deux boxeurs qui rentrent sur le ring il y en a un qui sort tu vois c'est ça l'état d'esprit d'Ashita Nojo c'est tu te bats pour ta vie en fait c'est incroyable donc voilà encore une fois Hippo c'est pas le même contexte c'est sûr après Hippo j'aime énormément moi aussi moi j'aime quasiment autant les deux tu vois pour moi ils sont beaucoup trop différents pour les comparer tu vois ils sont complémentaires en fait c'est mais voilà après Hippo c'est plus le côté esprit shonen mais dans le sens sportif on va dire genre pour mettre en avant les valeurs du sport alors que Ashita Nojo certes ça met en avant la boxe mais c'est plus un prétexte pour te raconter une histoire en vrai en vrai mais voilà donc tout ça pour dire n'écoutez pas et ne vous écoutez pas vous aussi si vous avez des trous de balle qui pensent que qui pensent que les dessins d'Ashita Nojo sont mauvais ou que ça vous robite je sais pas quoi parce que vous passez à côté d'un énorme shader franchement testez oui il faut tester de toute façon n'attendez pas aussi que les gens vous disent ah c'est bien et tristement je reçois régulièrement des DM de gens qui sont en mode imaginons je parle d'un manga ils m'envoient un DM en mode c'est si bien que ça bon ça on l'a tout le temps tu vois genre Grand Blue je vous en parle tous les jours depuis 3-4 ans maintenant genre je je vous casse l'épouille avec Grand Blue il y a des connards ils arrivent à me poser la question mais c'est si bien que ça point d'interrogation il va te faire enculer si j'en parle autant c'est que tu l'as déjà à mon avis mais il est évident je sais pas genre ce genre de question c'est la pire question que tu peux poser à quelqu'un qui te partage un manga clairement ces propagandes ça coup de coeur genre c'est la pire c'est la force numéro 1 en France de Grand Blue j'ai des parts quand même c'est bon j'en avais ah non c'est moi je te dis Grand Blue j'ai regardé l'animer à cause d'autant franchement c'est enfin et je te dis merci parce que l'ending c'est le meilleur ending de l'histoire le truc du karaoké et l'opening c'est le hit de l'été de distance c'est vrai aussi vous avez cru que j'allais pas sélectionner les planches de Grand Blue aussi parce que Kimitake Yoshioka c'est un crack de ouf aussi franchement visuellement son style je surkiffe parce que en fait ce que j'aime bien dans Grand Blue et ça se caractérise aussi par le style de Kimitake Yoshioka c'est que le type il peut te faire des gags à la fois centré sur le sport la romance ange de vie bref il peut toucher à tout ou te faire rire de la même façon il va te faire rire de façon différente plutôt mais même dans son style de dessin il y a vraiment cette ambiance là qui fait que tu passes un bon moment quand tu dis achitane je mélange mes propagandes ça y est c'est bon là quand tu dis Grand Blue cette ambiance un peu chaleureuse et tout festival joyeuse et tout et pour le coup ça se voit dans son style de dessin parce que le type c'est même un manga d'action des fois regardez cette planche de fou là c'est quoi ça c'est Ken Kanach ou c'est Ken Blue c'est n'importe quoi vraiment ça me fume vraiment en vrai donc voilà je me devais de le sélectionner oui je vois sur le chat aussi ça parle de Kingdom ça parle de Slam Dunk on valide aussi on valide aussi c'est juste que on sait bon après je dis ça alors je parle de Full Metal on sait que c'est c'est streamé et c'est validé et c'est acté que ce soit Kingdom que ce soit Berserk nous savons que ce soit Inoue nous savons mais Inoue je vais peut-être mettre une petite balle gentil sur 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 Miura c'est que Miura moi j'aime bien ce qu'il fait il n'y a pas de soucis là-dessus après ce que je trouve ce que je le petit truc que je reprocherais après c'est c'est vraiment mon avis personnel j'ai l'impression j'ai l'impression oui sur Miura attend attend je fais très attention attention mais vous allez comprendre ce que je vais dire c'est que Miura c'est que je le vois très fort en fait ce que je reproche à Miura c'est vraiment le côté où tu ressens pas l'action c'est plus des mecs par exemple quand Guts il met un coup d'épée tu vois c'est plus un posing de Guts qui met un coup d'épée que vraiment l'action du coup d'épée tu vois ce que je veux dire quelqu'un t'as pas le sentiment de voir le mec se faire ouvrir les boyaux parce que moi c'est vraiment l'effet que ça me fait quand il dit c'est le mouvement c'est plus le mouvement dans le mouvement là où par exemple un Murata où il est plus dans la dynamique tu vois là où par exemple je vois ce que je veux dire mais ceci dit l'épée lors de ses mouvements elle est tellement immense parce que j'ai l'impression qu'elle te découpe la page en vrai oui voilà oui mais j'ai plus l'impression que tu sais c'est des photos de Guts en train de couper quelqu'un que vraiment Guts en train de découper quelqu'un tu vois alors peut-être sur la fin je sais pas vu que j'ai pas rattrapé peut-être sur la fin parce que j'ai pas rattrapé les derniers tomes mais moi dans mes souvenirs les 20 premiers tomes que j'ai lu quand il frappe quelqu'un je vois vraiment le slash je le ressens le slash j'aime juste être à la place de l'autre gars je suis pas trop d'accord avec Jiggy sur ce coup parce que justement j'ai pas les planches sous la main mais je me souviens de certaines planches où t'as Guts qui met un coup d'épée et en fait c'est son coup d'épée qui fait le découpage des cases et tout et ça quand t'as atteint ce niveau là je suis désolé je suis pas d'accord non non ça rejoint le pour le coup c'est vraiment un ressenti perso mais il y aura il y a rien à dire il y aura il y aura c'est tu 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 laisses faire le boss on prend des leçons attends mais j'avais j'avais le champ j'avais toutes les émotions possibles je pouvais me dire c'est c'est un arrêt sur image j'ai une action je vois un mouvement c'est ceci est un tableau d'une action c'est et le pire c'est que ça le fait Berserk dès le début genre on attend pas un certain niveau de prime c'est ça la force qu'avait Miura paie à son âme non 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 moi moi j'ai pas la même opinion que quand tu vois des planches comme ça comme il montre au tas là non non Miura c'est c'est celle-là c'est la c'est ma planche préférée de Berserk celle-là quand tu regardes de loin t'as vraiment l'impression le truc vient vers toi en fait vraiment la planche où il y a un découpage en fragments là mais c'est n'importe quoi franchement j'avais pété mon crâne quand j'ai vu ce c'est ça que j'aime bien avec Miura c'est que ce type il avait ce don dans les compositions de ses planches dans son découpage la mise en scène mise en page tout ce que vous voulez il avait ce don de rendre des choses atypiques qui sortent du lot mais toujours aussi majestueux genre magnifique sublime en termes de compos Miura il est là pour le coup il est intestable intestable rien à dire attend il y a Luchesco il me dit quoi il dit avis sur les dessins de mob psychosan j'ai pas lu j'ai pas lu je pourrais vous dire j'aime beaucoup ce qu'il fait One sur mob parce que c'est c'est One c'est une machine mais juste dernier truc sur Miura donc bon toutes les qualités on va pas les reciter c'est bon vous connaissez c'est pour moi c'est pareil c'est un de mes auteurs préférés en termes de dessinateur regardez la vidéo d'Otah sur Miura si vous voulez je vais débuter merci pour la passe non mais voilà j'ai fait une vidéo sur l'auteur j'ai même fait plusieurs auteurs c'est du tout sur la chaîne il faudra que je reprête ce concept d'ailleurs mais voilà d'ailleurs j'avais kiffé que tu as parlé justement de Akira Amano que tu sais que je t'avais parlé de Reborn elle date celle-là faudrait que je la refasse en vrai parce que là ça remonte à la première année sur Youtube j'avais pas les mêmes skills en fait ouais ce que j'allais dire sur Mura c'est que bon moi c'est mon deuxième mangaka préféré en termes de dessinateur je mets juste Kakizaki devant mais ça c'est vraiment personnel c'est objectif le seul là si tu veux aller dans les reproches moi c'est plus dans la couleur dans les illustrations sur les couvertures tout ça des tomes est-ce que j'ai des couvertures ici il y en a certaines qui sont jolies qui ressortent du lot mais dans la moyenne du truc c'est pour ça que ça m'avait un petit peu surpris que les gens se plaignent de la couverture du tome 41 le dernier qui va sortir là comme quoi elle était pas ouf et tout très bien moi j'aime bien mais juste pourquoi tu dis que celle-là elle est pas ouf alors qu'elle est juste à l'image de ce qu'il avait fait avant sur les autres tomes en fait c'est un peu c'est complètement le même délire genre c'était un petit peu la même vibe et tout même délire donc juste sur ça j'avais pas compris mais ouais si je devais lui faire un reproche c'est que ce type il est 100 fois plus fort sur du noir et blanc que sur de la couleur en fait voilà c'est tout donc là c'est vraiment chipoto la force de son trait je trouve qu'il est diluée en couleur comment ? je trouve que la force de son trait est diluée dans ses pages colos en fait regarde quand tu vois les détails qu'il met sur le noir et blanc le chip il doit en plus surtout quand il moi je suis un peu moins fan de son passage au numérique je trouve que hyper genre ses traits sont plus arrondis qu'avant je trouve un petit peu au niveau des caratisels mais le chip on le voit clairement le chip il avait dû en profiter pour vraiment faire des zooms pour demi les cakes genre sur chaque coin des planches pour faire des détails et tout des petits points et finalement quand tu dézooms et que tu vois la planche le rendu final c'est effrayant c'est effrayant c'est vraiment effrayant ouais tu vois par exemple cette page couleur je vois ce que vous voulez dire en fait je pense que il avait une approche de la colo différente du noir et blanc ouais il y a certains artistes même au ricochet on peut le mettre un peu dans cette case là c'est quand il dessine en noir et blanc il voit comment c'est découpé comment c'est amené et tout ça il joue avec les contrastes alors que quand il fait une mise en couleur il a envie d'avoir comment dire il essaie des trucs d'ailleurs j'avais vu il est dans le délire tableau il est dans le surréalisme c'est ça dans le pictural ouais c'est pour ça que je fais un petit rapprochement vous allez voir avec Fujimoto et les couvertures de Shensouman quand vous regardez les couvertures de Shensouman et que vous ensuite vous lisez le manga pareil en dessin en technique en peinture c'est pas du tout la même chose c'est vrai c'est vrai t'as l'oeil bien 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 très bonne remarque il y a des illustrateurs quand ils font des colos principalement les illustrateurs en manga ils dessinent ils font les line art comme si ils faisaient du noir et blanc tranquille puis après ils mettent leurs couleurs dessus ils font leurs contrastes leur jeu de lumière comme Fujimoto et Miura je pense qu'ils étaient sûrement dans ce cas là aussi il est en mode là par exemple cette illustration il est en mode allez je vais faire une illustration full vert maintenant qu'est-ce que je vais raconter sur cette planche verte comment ça va être amené quelle technique je vais apporter est-ce que je vais rester sur des lines noires ou j'ai plutôt tenté des lines vertes et tout comme la couverture avec Haki dans Shensouman qui est pour moi l'une de mes couvertures préférées la meilleure c'est Tom 10 Makima voilà c'est tout oui bah un peu Makima c'est tout j'ai excès voilà bon t'es moi il y a un émoji de ça sur la chaîne donc bon des illustrateurs là qui se permettent de faire des dans leur couverture et expérimenter tout en restant finalement dans la veine bien sûr que ça va ça va ça va ça va cliver que des gens vont préférer le côté juste noir et blanc ou de temps en temps un peu l'illustration mais là par exemple l'illustration de Zod et de Guts c'est un tableau celle là elle est incroyable par contre ah ouais je crois que c'était une cover du Young Animal du coup ok incroyable elle est incroyable je crois que c'est incroyable du coup on avait commencé à transiter sur sur Takei Ko Inoue donc bon rapidement allez Go Inoue pour un style un peu plus réaliste mais ce type pareil ça fait partie de ces auteurs qui me fascinent parce que d'un genre à l'autre voilà samouraï ou sport tellement il arrive même à revisiter le sport le basket le mec qui plie slam dunk il plie un classique il revient avec Réal encore du basket mais dans un autre registre totalement différent plus humain plus touchant voilà le handisport pour les le basket pour les handicapés est-ce qu'on a besoin de parler 100 ans sur lui aussi on a même pas besoin on a même pas besoin on a même pas besoin je pète mon crâne c'est un vagabond par contre le mec il a réussi à te créer une imagerie du samouraï avec un seul manga on a une imagerie du samouraï et c'est ancré à tout le monde tu revois Yasuo tu penses à ça tu regardes Samouraï Champloo tu penses à ça c'est trop fort et ça pareil pour moi c'est pareil que Kakizaki c'est le genre d'auteur que chaque planche tu peux l'encadrer c'est n'importe quoi on se rend pas compte même les planches random où tu vas avoir un découpage classique avec des personnes qui parlent mais même ça c'est trop beau c'est juste son trait ce charadesign c'est la mise en page tu sens le désespoir mais le cadrage il est ouf et lui aussi cinématographique un peu comme j'ai dit est très 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 réaliste mais vraiment on le voit là sur la planche où il y a Sakuragi qui met un dunk là tu sens l'effort du mouvement et tout la sueur et tout et la récompense derrière parce que voilà pour faire ce geste tu sens les heures d'entraînement du perso pour accomplir le geste dans la planche c'est trop fort un dessin pour amener à une fluidité et en même temps un réalisme pareil genre je fais une comparaison pour dire que l'un est meilleur que l'autre mais quand on regarde l'IQ et qu'on voit un mouvement que font les personnages pour taper la balle tu vois une façon de distordre et de déformer le corps pour donner de la vitesse de la hauteur et ensuite taper ben Onoe ne fait pas ça il s'en fout et il n'a pas besoin de faire ça pour qu'on se rende compte que les personnages sont en mouvement et que ça bouge tu sais il est dans un petit réalisme il est trop fort c'est un truc de ouf le diaporama je pourrais le voir pendant des heures c'est trop en rien c'est trop ah non c'est et puis là en plus tu as choisi la bonne planche la première fois où Sakamuragi il place son slam dunk en plein match mais tu pètes ton crâne aussi comme lui tu dis mais non il l'a placé enfin t'es trop content pour lui ah ouais incroyable pas besoin de super pouvoir pas besoin juste des carrés c'est des mots non non son découpage des matchs c'est incroyable d'ailleurs je peux vous recommander une vidéo que j'étais tombé dessus il y a un petit moment ça s'appelle Koma et c'est justement c'est un youtubeur qui parle justement de tout ce qui est découpage et tout ça et il a fait un truc sur Takeiko Inoue justement sur comment Inoue il te retransmet l'effort du match d'un match de basket à travers à travers ses planches et c'est super intéressant et c'est trop triste qu'il ait arrêté les vidéos parce que c'est sorti ça fait plusieurs années et une mine d'informations c'est incroyable lui franchement c'était le pour moi c'était un des gotes du youtube manga il était vraiment beaucoup trop fort ah c'est le bel j'aime pas c'est un pili on dirait il a juste arrêté il est toujours envié mais voilà ça laisse un vide après c'est dommage malheureusement c'est pas ce que recherche le grand public sur youtube aussi ce genre de vidéos plus analyse plus critique ça suit ce que je t'avais dit tout à l'heure au sujet de la niche et du grand public c'est parce que limite c'est du qualité artiste tu vois ses vidéos je les verrais bien sur arte normal c'est un documentaire c'est propre ouais non c'est propre c'est Netflix de ça là Netflix voilà quoi je regarde les messages sur le le handshake de Sakuragi et Rukawa c'est trop bah oui ah non c'était incroyable ce passage là vraiment incroyable j'ai été vous chercher des planches de Kingdom parce que voilà ça m'a ça a réclamé parlons-en toi aussi Kingdom parlons-en ça a réclamé Yasui Sahara dans le chat j'ai vu vous inquiétez pas je suis sur le coup voilà t'as fait plaisir aux gens voilà tac on va prendre ça ça alors pour moi en plus c'est pourquoi je voulais faire une transition sur lui parce qu'en fait c'était l'ancien assistant de Takeko Inoue voilà voilà tout s'explique au fait genre on aurait même pu faire avant comment il s'appelle Ojo le Ojo ouais le mangaka de City Hunter là bah c'était le sensei de c'était le sensei de Takeko Inoue et après du coup donc voilà en fait le passage de flambeau t'as Tsukasa Ojo pour Takeko Inoue Takeko Inoue pour Yasui Sahara et après j'en ai un autre pour le prochain mais voilà après il faut qu'on en parle aussi ça se transmet le one for all c'est trop c'est trop dans Kingdom au delà de vous parler de ce que je pense des dessins du style tout ça je vais juste dire c'est dessiné hebdomadairement c'est tout ce que je vais dire mais c'est n'importe quoi elle est ouf je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie non c'est maso c'est maso en numérique aussi je crois non non sur les derniers chapitres non c'est toujours pas sur Manga Plus ok non non je parle en est-ce que sa façon dessinée est passée numérique parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi une différence dans sa façon dessinée entre les tout derniers et 20-30 tomes avant pas juste genre le média la façon dont tu dessines comme par exemple Miura où on voit clairement une différence entre le dessin papier et le dessin numérique mais pareil pour je sais que Kingdom pour certains les dessins ils rebutent un petit peu au début tu vois genre les dessins du début et ça a failli même causer l'arrêt de Kingdom au début les dessins tout ça ça prenait pas vraiment ça plaisait pas et justement y'a Yasui Sahara qui est retourné voir Takei Konoui pour lui prendre des conseils et tout je crois il avait des problèmes je sais pas si c'était des problèmes de proportion je sais plus exactement enfin bref son kara il était pas aussi optique maintenant et le mec il est revenu il a tout niqué il a fait Kingdom derrière et tu sens le glow up de fou au fil des tomes ouais c'est Panoramix en fait t'as mis une potion elle a dit viens viens goûter c'est grave c'est grave non vraiment je suis au chapitre 68 j'ai envie de stop ah c'est dommage en vrai parce qu'en termes de manga de guerre et tout c'est pas que de la violence c'est pas que de la baston c'est vraiment politique stratégique c'est tout ça à la fois géopolitique aussi en vrai c'est moi c'est un de mes manga préférés c'est dans mon top 10 en vrai Kingdom c'est vrai qu'on entend moins parler de Kingdom ces derniers mois j'en parle moins peut-être c'est vrai que c'était une de mes premières propagandes ça aussi mais là il faudrait que je me mette un jour en vrai de vrai remets-en un peu une couche là ça commence à me manquer dans les batailles et tout ce que j'aime bien avec cet auteur c'est que t'as beau suivre une guerre à chaque arc de foufureux où il y a je sais pas combien de soldats mais dans sa façon de te présenter les différentes unités les différents champs de vision les champs de bataille tout ça t'es jamais perdu parce que le type il a des ouais c'est c'est super lisible en fait alors pourtant t'as des milliers des milliers de personnages en tout petit machin et tout t'es jamais perdu c'est l'arc de la coin je vais pas faire mieux pour moi c'est un des meilleurs arcs qui a été fait dans le manga game de la coalition je pète mon crâne c'était dinguerie sur dinguerie c'était incroyable attends l'arc de la coalition tu vas kiffer non mais il va kiffer même avant ça parce que c'est vrai Kingdom moi j'ai accroché dès le début pour moi c'est direct incroyable dès le début mais Kingdom ça fait que monter en puissance donc si le début t'accroches pas trop voilà et tu te filises ça sans plus ça va faire que monter en puissance en fait donc moi je te conseille de continuer parce que quand tu vas arriver aux premières grosses guerres pour le coup parce que là tu au début c'est des petites batailles par ci par là mais quand t'auras les gros enjeux avec les gros royaumes qui se mettent sur la gueule non non là c'est trop c'est trop c'est trop c'est pareil dans les planches de Kingdom pour te mettre des mises en situation pas forcément du combat mais juste le petit côté contemplatif pour voir une armée mais là aussi tu es obligé tes yeux tu poses tes yeux tu regardes le champ et tu te dis mais c'est immense tu sens le gigantisme mais tu vois ce que tu disais sur IQ tout à l'heure avec la déformation des mouvements et tout pour te montrer la puissance la vitesse et tout des coups et des actions dans Kingdom c'est un peu pareil il utilise ça Yasui Sahara tu vois des fois les lances de Huken ou Chin t'as l'impression ils se battent avec des frites de la piscine tu vois genre c'est je te jure regarde leurs lances elles se tendent dans tous les sens c'est quoi ça c'est juste pour te montrer que ça a évité c'est n'importe quoi alors que là tu vois la lance en vrai elle doit être super rigide et tout et pourtant pour te montrer la violence du coup c'est abusé en vrai ça rend un truc stylé c'est une pâle critique c'est incroyable moi ce que je respecte surtout dans Kingdom c'est le fait de dessiner des chevaux mais avec des posings totalement différents tu vois moi je me suis intéressé justement à tout ce qui était à l'anatomie des chevaux tout ça pour mes mangas et le mec de Kingdom il gère de ouf c'est incroyable chaque posture le cheval il est toujours il est toujours bien positionné bien machin il y avait ça aussi tu retrouves aussi ce truc là dans Steel Ball Run aussi où Araki le mec il fait des Jojo pose à des chevaux j'ai fait wesh quel bail et bah tiens Araki on va en parler je suis désolé pendant que tu parlais j'ai fait une makima à quelqu'un il y avait un troll dans le chat en parlant de Kingdom putain ça m'a fait perdre le film je voulais rajouter un truc sur Kingdom ça me rend ouf ça me reviendra plus tard pour Kingdom c'est bon alors attendez on devait passer du coup à l'élève de Yasui Sahara l'héritier oui alors attendez où je l'ai mis celui-là j'ai tellement de non non maintenant t'es fou il était là bien avant lui c'est c'est le gros Sai lui il était là au siècle oublié lui c'est le Joy Boy c'est le Joy Boy c'est vrai que je l'ai rajouté en cours de route il est tout en haut alors attendez alors lui les gars là il y a que Jiggy qui a capté là de qui on va parler Rikudo Rikudo oh là là Noshimitsu Matsubara Lionel Messi Cristiano Ronaldo c'est le krach incroyable franchement en termes de dessin pur et dur on plonge dedans c'est chez quel éditeur déjà ? Rikudo c'est chez Kaze ok non non mais les gars j'ai dit tout à l'heure que Fujimoto c'était le krach de sa génération en termes d'auteur de vraiment de mangaka accompli dans le sens du terme et par contre si on parle uniquement de dessin pour moi c'est lui c'est Matsubara mais haut la main genre c'est Matsubara en plus ce qui est lourd c'est que si vous regardez son twitter il fait tout à la main sauf tout il fait tout à la main le numérique ça facilite tellement la vie le mec il est encore là c'est un du mal Jigy à lui ah non mais il est trop chaud il est trop chaud en plus en plus il a déjà vu ma gueule voilà je le remplace c'est mon palmarès mais en gros il avait partagé une vidéo de Lushisko sur la box là où il parlait de Rikudo à Shittanojo et Hippo et dans cette vidéo je fais un mini caméo de 5 secondes je dis juste lisez à Shittanojo c'est tout c'est tout ce que je dis dans la vidéo c'est un petit clin d'oeil et me dire que Matsubara il a vu cette vidéo il a vu ma gueule pendant 5 secondes ça me suffit ça me suffit c'est mon palmarès voilà ah non c'est incroyable non non mais juste juste regarder et là son nouveau manga son truc de Valhalla j'ai pas encore lu c'est lourd j'ai pas encore commencé non plus j'ai lu le premier chapitre pas plus mais faut vraiment que je m'y mette comme il faut parce que ça a l'air d'approuver depuis le temps que j'attendais ce type sur un manga typé samouraï action tout ça il nous l'a sorti non non il faut que il faut que je lise ça en vrai je dors un peu trop dessus non mais juste juste dans Rikudo quand tu vois les métaphores visuelles qu'il fait pour te montrer la puissance des coups ce que ressentent les persos et tout c'est n'importe quoi il est trop trop fort c'est magnifique pareil encore une fois là ce truc là je peux encore le ressentir pour lui mais c'est des œuvres d'art ces planches c'est encore une fois c'est de l'hebdo c'est de l'hebdo en plus je sais pas si vous voulez moi sans l'apprendre en fait c'est comme ça que j'ai essayé de me renseigner dessus mais quand j'avais commencé Rikudo j'ai vraiment ressenti la patte Kingdom dans le côté sur les expressions sur les visages et tout où c'est très détaillé la forme des yeux la forme des yeux aussi tu vois ça fait très Kingdom en vrai c'est vrai on va prendre des yeux avec les pupilles les cils c'est vrai et quand tu le sais ça te paraît évident après tu vois genre et voilà lui pareil c'est un monstre aussi incroyable dans le genre de dessin aussi alors là je parle vraiment du dessin sinon je sais que ça divise un peu les gens mais il y a Jagan aussi qui se débrouille pas mal non Jagan c'est vraiment pas mal ouais j'ai pas les planches sous la main je vais en chercher oui mais Jocon a vu les planches si je l'ai oui oui je vois ce que tu veux dire je vais en chercher une juste pour montrer un petit peu la gueule du truc mais ouais c'est très détaillé c'est très c'est un peu incisif et violent à l'image du manga on va dire vraiment pour le coup c'est ça en vrai Jagan on en parle pas assez je trouve parce que je pense que les gens ils sont restés sur le truc ouais manga violent gratuitement mais en fait rien à voir c'est vraiment la violence elle sert vraiment le propos du truc je trouve c'est de la violence qui raconte quelque chose c'est pas de la violence gratuite comme on peut le penser quoi et puis j'aime bien la thématique voilà ça y est on voit que la planche ah non la planche elle est incroyable ah ouais c'est juste celle-là c'est ah bah et alors le pire c'est que c'est l'une des toutes premières planches regarde chapitre 7 alors que là non non mais ouais ce type il c'est un croc aussi attends mais c'est pas le ah non 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 c'est le principal là non non mais sur Bluelock je veux dire c'est c'est quoi c'est le scénariste ou c'est le même dessinateur je sais même plus j'ai un doute c'est le même scénariste que Bluelock ah ouais c'est le scénariste de Bluelock ouais ouais oh putain bah j'avais pas fait le rapprochement le mec il a des idées pour sortir Jagann après Bluelock on a appris un truc non mais ouais ouais je valide le je valide le choix de l'artiste c'est que la deuil à Boishi on en a pas beaucoup parlé ce soir mais Boishi quoi Boishi je l'ai sous la main Boishi qui divise un peu plus Boishi c'est le frérot mais pour moi Boishi c'est le mangaka c'est le mangaka le plus actif sur les réseaux sociaux je vous le dis non mais pour moi ce type c'est le mangaka Dolce & Gabbana Gucci Chanel Versace tout ce que tu veux non mais en termes de flow en termes de charisme en termes de prestance pour les persos je sais pas s'il y a beaucoup mieux en vrai parce que là je parle surtout pour Sunkan Rock les costars des persos ça y est c'est fini tu sais que tu vas assister à une degré à chaque fois c'est de l'assassinat ça alors autant certains sont pas pas super fans parce que voilà ils sont restés sur la fameuse planche de Dr Stone où il avait c'était une photo en fait d'un océan ou d'une mer avec le bateau là c'est vrai que c'était pas ouf sur ça et je trouve que c'est réducteur en vrai de le réduire à ça genre pour le coup en termes d'anatomie de mouvement de tout ça il est trop fort c'est incroyable incroyable et là dernièrement avec les là j'avais reçu le One Piece magazine avec le le chapitre de Ace là mais le format il est fait pour ce format en fait le grand format on est d'accord il est fait pour du grand format parce que le côté justement Dr Stone c'est cool de les avoir en format manga classique mais Boishi ça se savoure sur du grand format clairement et vous pensez quoi justement de sa transition quand tu passes de Sunken Run Origins à Dr Stone on va dire il a shonenisé entre guillemets son style ça va pas rien dire pour ma part je trouve ça très très bien parce que ça permet de montrer qu'il peut faire ce format là aussi et que finalement il ne s'est pas tant si dénaturé que ça quand tu vois quelques petits plans et tout c'est sûr surtout sur les caradizons c'est tout en vrai un peu plus enfantin c'est une preuve que le gars sait s'adapter au calme c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo sur Boishi moi c'est ça que je retiens c'est que le chip il peut s'adapter selon le magazine dans lequel il est publié selon le lectorat qu'il vise et pour moi c'est très fort je sais pas si d'autres auteurs enfin s'il y a beaucoup d'auteurs qui en seraient capables de vraiment adoucir leurs traits finalement c'est un peu ça pour Docteur Stone on va dire parce que c'est difficile et en plus le pire c'est ça le pire c'est que pendant un temps il dessinait en même temps Origine et Docteur Stone alors que pour le coup le style il y en a un il est plus adulte on va dire pas mature mais plus adulte et à côté d'un Docteur Stone cet homme est inhumain il est trop fort en vrai c'est abusé et tu remarques que tu vois le fait qu'il ait allégé son trait dans Docteur Stone et ben tu vois que les Docteur Stone il est beaucoup plus productif il te fait des spin-off derrière il va faire des spin-off One Piece c'est abusé d'ailleurs il y a juste le dernier que j'ai pas trop aimé sur Califa et Nami je trouve que niveau carré design il s'est planté pour le coup on sait pas si elles ont 12 ans ou 17 ans d'une planche à l'autre genre autant sur avec Ace et tout j'avais surkiffé les barbes blanches les Shanks tout ça même son teach il est incroyable de fou et le ton Zomiyok aussi il y avait le Zomiyok Zomiyok aussi incroyable et tu me rappelles Zomiyok il m'avait pas marqué plus que ça mais moi j'avais bien kiffé en tout cas comment il s'approprie un petit peu le ton de l'univers de One Piece où on sent il l'assombrit un petit peu on dirait c'est beaucoup plus dur dans les carré design et tout et justement je trouve qu'il a un peu perdu ça sur Califa et Nami où tu te dis attends elles ont 12 ans 17 ans tu savais pas d'une planche à l'autre c'est un peu bizarre et puis on parle d'adoucir au sujet de Dr Stone mais c'est pas déconnant d'adoucir le trait physique quand les personnages du coup ils sont jeunes c'est des adolescents tu vois c'était pas con c'était pas con c'est pas con même si je dis ça quand tu regardes le physique des persos principaux ils ont 15 ans vas-y c'est des machines de guerre physiquement bon vas-y on a parlé de il est temps de passer sur le vrai morceau le dernier que tu n'as toujours pas cité avant ça il y a quand même Oda justement je sais pas si je sais pas si je sais pas si c'est pas lui que t'avais en tête ok mais vu qu'on a parlé des chapitres de Boy She sur One Piece autant toucher un petit moins sur Oda le seul truc que j'ai à dire c'est que je trouve que moi je préfère son style avant l'ellipse ou en tout cas je trouve que c'était plus aéré c'était plus épuré maintenant que j'aime pas maintenant dans les dessins d'Oda c'est que déjà il y a beaucoup de persos il y a beaucoup de dialogues mais ce que j'aime pas c'est surtout qu'il fait réagir même les randoms et tout tu vois des fois t'as pas besoin de ça t'as trop de bulles dans les planches c'est pas assez aéré maintenant parfois c'est lourd tu vois alors pourtant je trouve ça lourd mais en vérité je trouve ça fun ouais il y a un peu de ce côté là tu vois mais après bon quand il te sort les planches avec Kaido c'est quoi cette dingue tu vois il y a une double page quand même avec tu sais où t'as l'ellipse où t'as tout l'équipe page qui revienne et tout pour moi le prime de Oda c'est vraiment Water 7 parce que t'avais le côté aussi bien détaillé mais lisible mais t'avais le côté aussi très fourni en termes de détails et tout en termes de texture dans les sables dans les vêtements dans les décors dans les toitures des maisons et tout ça et ça j'avais bien kiffé justement dans Water 7 l'arc de Water 7 j'ai remarqué dans le style d'Oda que c'est l'un des rares mangaka qui je sais pas si tu penses la même chose que moi Jiggy mais quand tu mets des trams des fois c'est juste pour te créer du relief ou du contraste ou juste pour créer un plan de devant arrière tu vois Oda c'est l'un des mangaka où quand il met des trams ça alourdit encore plus la planche ouais ouais c'est pas faux et j'ai pensé juste avant dans Water 7 il y avait pas besoin de ça en fait voilà c'est pas dans le bon sens du terme c'est vraiment ça alourdit ça te charge plus que c'était déjà chargé quoi et attends du coup c'était quel auteur que t'avais en tête toi ah ben à ton avis et en plus c'est un truc de fou parce que cet auteur j'ai tardé à le découvrir j'ai le découvert il y a seulement deux ans et quel regret de le découvrir comme maintenant notre cher ami Hirohiko Araki ah Hirohiko Araki ah oui ok ok alors attends où je l'ai mis ce bougre il est là ah mais enfin moi Araki c'est pareil c'est un de mes mangaka préférés parce qu'en fait c'est peut-être un de ceux que je respecte le plus aussi artistiquement il est trop chaud parce que certes certes il reste sur le même manga mais il redéfinit toujours tout ce qu'il fait dans Jojo's c'est ça que j'avais dans c'est que d'une partie à l'autre c'est jamais la même chose jamais les mêmes persos tout ça ok mais même graphiquement il peut il est capable de changer de style d'une partie à l'autre c'est ça le pire aussi parce que quand tu vois style Balron et Jojo Lion c'est un style beaucoup plus réaliste tu vois après c'est peut-être le passage au format mensuel qui fait qu'il a plus le temps aussi pour dessiner mais en tout cas non c'est trop son rapport à la mode il a un rapport à la mode et à l'esthétisme il est trop chaud il est trop fort c'est un avant-gardiste pur et dur lui aussi et tu vois à son côté parce que ce qui est reproché à son style au début c'est les proportions et tout genre dans vraiment les premiers tomes mais même ça ça me dérange pas moi parce que bon déjà tu sens la vibe Okuto no Ken Tetsu Hara à l'époque mais aussi c'est que en fait c'est dans le titre du manga c'est Jojo's Bizarre Adventure donc qui est des proportions un peu un peu bancales on va dire moi ça me gêne pas en fait c'est normal tout ce qui est bizarre c'est normal dans Jojo's en fait donc même ça ça m'avait pas dérangé au début mais quand tu vois le glow up à chaque partie c'est non vraiment en jeu Hirohiko Araki c'est quelque chose il a une façon de dessiner il a une façon de te narrer les choses aussi lui aussi il n'a pas besoin de flashback t'as pas besoin de flashback tu connais les émotions des persos tu vois le dilemme moral dès le début en fait c'est trop il est trop fort et d'ailleurs lui c'est qu'à mesure que les parties avancent c'est de plus en plus complexe autant dans les règles que dans l'univers que dans les dilemmes tu vois est-ce que vous avez checké un petit peu le coffret avec tous ces one shots qui l'avaient sorti à l'époque et tout je les ai pas trop bien l'évolution je l'ai pas encore lu mais ouais j'ai feuilleté pour voir un petit peu l'évolution du style mais c'est pour ça que moi ça m'intéressait de ouf ce coffret parce que tu vois tu vois de où il est parti pour arriver là c'est super intéressant c'est bien kiffin en plus de revoir le macho le macho n'est bt là c'était un style beaucoup plus carré limite triangulaire et tout genre c'est ça a plus rien à voir avec ça ou ça fait même peur c'est un artiste quand il dessine ok il y a un aspect de recherche dans la technique et tout mais après une fois qu'il a terminé sa recherche il s'amuse et ça se voit dans les formes dans les physiques il s'amuse c'est ce temps je sais pas comment il trouve ses idées ce malade mental de se dire tiens je vais faire un stand de ça ça va être cohérent ça va tourner je vais faire 3-4 chapitres autour de ça je sais pas comment il fait je ne comprends on dit on revanche-vangerait ce Jotaro à dégonfler c'est exactement ça et je regrette d'avoir découvert ça il y a seulement 2 ans alors que pourtant je suis un gars qui suis hyper fan de Yu-Gi-Oh et tu vois pour les chara-design et l'ambiance et quand j'ai lu Takahashi dire moi je me suis tout inspiré d'Araki tellement il m'a influencé j'ai regretté bon vas-y là on va faire plaisir à Jiggy parce que c'est un auteur de la nouvelle génération qui surkiffe aussi alors duquel je parle parce qu'il y en a 2 en vrai je sais qu'il y en a 2 donc vas-y alors de la nouvelle génération oh putain est-ce que tu peux me donner un indice attends je vérifie un truc mais je crois que les 2 ils s'appellent Tatsuya donc voilà je choisis le mot maintenant oui 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 Tatsuya Endo c'est ça ? ouais c'est ça de Spike Family ? c'est ça c'est ça ah à la fin je m'étais dit est-ce qu'on va en parler le truc c'est que alors le truc c'est que j'ai découvert en faisant mes recherches justement sur Tatsuya Endo et ben Tatsuya Endo c'est vraiment un mec à l'ancienne c'est vraiment grâce au c'est grâce au Tanto qu'il a pété tu vois parce que le mec il avait fait il avait fait pas mal de de one shot de trucs de manga mais à chaque fois ça perçait pas tu vois c'est soit ça faisait soit c'était des recueils de one shot qui se l'avaient compilé c'était des trucs genre en 2 tomes je crois il avait fait un truc avec une snipeuse qui s'appelait Tiesta et c'était des trucs vraiment sombres et tout et puis après à un moment donné il a été ces mangas ils pétaient pas donc ce qu'il faisait c'est qu'il faisait beaucoup de de l'assistanat tu vois il va être assistant des corps assistant sur des véhicules assistant sur des flingues sur des trucs comme ça et c'est vraiment le Tanto qui a fait péter justement Fujimoto Dan Dadan et tout ça tu sais il lui a suggéré tu sais comme lui il avait vraiment des histoires sombres et tout de partir sur un truc vraiment plus tranche de vie plus familial et tout et c'est là qu'il est parti sur Spy Family en fait ok tout s'explique en fait en gros il a fait des histoires complexes en vrai donc voilà donc il a fait beaucoup de one shot où c'était des trucs très sombres il y avait là il y en avait un que j'avais beaucoup kiffé c'était un truc avec une avec une une fille Medusa où genre personne n'a calculé parce qu'en fait elle ne s'attachait à personne parce que le fait que quand tu regardes Medusa dans les yeux forcément tu te transformes en pierre donc il y avait pas mal ce truc là de thème un peu un peu sombre et là Spy Family c'est tout l'inverse c'est vraiment tout l'inverse et je suis super content qu'il ait réussi à péter avec ce truc là parce que moi comme je l'ai déjà dit à Otakult en privé mais Spy Family c'est clairement le style de manga que j'aurais aimé écrire parce qu'il y a tout ce que il y a tout ce qui tout ce que j'aime dans les mangas tu vois il y a le côté rigolo il y a le côté fun et puis quand c'est badass c'est badass c'est vraiment ça se prend c'est vraiment vraiment badass de fou tu vois la patate de gueule elle me fume à chaque coup c'est trop genre le décalage entre tu vois entre Anya qui est toute innocent et puis la violence du coup avec la bouche du petit garçon qui part en sucette mais elle me fume elle me fume c'est incroyable j'avais évoqué à Otak cette formule là allait péter et je lui en avais parlé il y a quelques mois avec Sakamoto Days ouais mais Sakamoto Days aussi qu'est-ce que c'est incroyable aussi 8 tranches de vie profession cachée aux conséquences lourdes c'est une recette qu'on voit de plus en plus dans les webtoons sachant que les webtoons ça fait quelques années que ça ça monte en flèche au niveau format ou même si tout se ressemble au niveau coréen finalement cette thématique là se ressemble je suis content de voir que Otak maintenant Sakamoto voilà en fait moi Sakamoto comme je l'ai déjà dit j'avais bien aimé le début tu vois mais c'était tellement dans la période où le jump entier m'avait lassé d'où vraiment toutes les nouveautés ne parlaient pas que bah j'avais mis en poche je savais que j'allais reprendre parce que voilà tu me mets un underground dans le jump forcément moi je vais être le client tu vois mais après ouais quand je me suis mis à jour là récemment mais j'ai pris une tarte de fou genre franchement pour le coup mais voilà ça fait voilà Samirel il le dit c'est Shin Eiling le Tanto celui qui a justement qui a fait péter justement Tetsuya Endo justement qui a promis la lumière sur ce gars là on va vite fait parler de bon on va essayer de passer rapidement certains auteurs que j'avais sélectionnés parce que là sinon on va ça fait des mois que j'essaie de ne pas me faire de faire spoil par cette série parce que aïe 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 je ferme les yeux tout le long bah moi j'ai envie de te saucer en te disant quel genre de manga c'est donc du coup c'est un 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 manga d'action c'est une romance c'est une comédie c'est un manga surnaturel y'a de la SF c'est un manga d'horreur aussi voilà c'est bon c'est tout ça Dan 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 non non Dan 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 c'est un bordel mais c'est très bien maîtrisé c'est très bien maîtrisé c'est abusé tu peux tu peux ouvrir les yeux c'est bon on va pas te spoiler après bien sûr dans un genre contemplatif j'avais pensé à Shinichi Sakamoto l'auteur de Ascension et de Innocent et de merde il a Né pour coignet je crois son autre manga ouais c'est ça ouais ouais ce type et là d'ailleurs j'ai vu des planches qu'il est en train de bosser là sur un Dracula il est en train de faire un Dracula c'est j'ai vu des planches c'est incroyable déjà faut que je finisse Ascension et faut que je lise Innocent mais le style de dessin de cet auteur c'est effrayant tu te poses et tu te rigales genre c'est n'importe où en vrai ouais je ne connais pas cet artiste pour être honnête mais je trouve son style effrayant non non mais vraiment c'est quand je te dis contemplatif Ascension c'est un manga sur l'escalade sur l'alpinisme tout ça mais t'as l'impression qu'il te projette dans la nature et ça y est t'es avec les protas les persos et tout c'est vraiment incroyable mais là cette planche c'est quoi ça aussi c'est ah franchement c'est magnifique c'est vraiment magnifique dans un registre totalement différent j'avais pensé à bon là c'est si les gens me connaissent bien forcément j'allais parler de lui c'est obligé attendez où je l'ai mis ça commence par ah c'est bon il est là alors ce type c'est un style encore une fois atypique comme on le disait tout à l'heure qui parlera pas forcément à tout le monde mais quand tu te prends la vibe quand tu prends l'univers de l'auteur et sa patte c'est franchement ce type il fait que des classiques j'ai pas encore tout lu mais entre Sidou qui est un manga de samouraï dans un univers bien dégueulasse bien sombre voilà incroyable il te fait 9 où ça te parle de l'Allemagne voilà les sombreuses heures de l'Allemagne et tout avec le N-word et tout le H-word avec un côté surnaturel en plus c'est incroyable de fou qu'est-ce qu'il t'a fait d'autre bah là t'as Soulkeeper les rééditions qui viennent de sortir t'as pas conneré toi qu'il faut que je me mange là ça ça a l'air d'être plus underground et tout apparemment c'est un ingri aussi mais voilà ce type il a une pâte vraiment qui sort du lot mais vraiment je surkiffe aussi pour le coup je sais pas si vous êtes si vous connaissez l'auteur j'ai lu un petit peu alors l'auteur je connais pas mais j'aime beaucoup ce qu'il fait j'ai appelé non je connais c'est le seul que je connais de tout ce qu'il a fait il y a Black Box aussi bien sûr dans un délire sportif mais pour le coup c'est pas c'est pas un manga de boxe encore une fois à la hypo où tu vas voilà c'est les valeurs de la boxe tout ça et tout maintenant là le type il se met à la box c'est une question de survie tu vois son daron il a été accusé de certains meurtres son frère aussi donc du coup il lui reste plus rien et ce type il se dit vas-y pour pas partir en couille il va arriver sur le ring en fait tout simplement et c'est assez incroyable en vrai bon la fin elle est un peu brusque je pense que le manga c'est pas la fin voulue par l'auteur tu vois c'est un petit peu le seul bémol mais en vrai Black Box ça reste une bonne série courte si jamais si jamais vous êtes intéressé bon après il y a qui d'autre bon rapidement bon il y a Kishimoto les gars j'ai juste envie de le mettre parce qu'il y a une planche qui m'a fait péter mon crâne moi ce que j'aime bien tu vois c'est la période là où il faisait où Sasuke séparer et tout ça c'est la période où le mec s'amusait Kishimoto a joué avec la perspective et durant cette période là putain de merde qu'est-ce qu'il était mais même je sais pas combien il avait d'assistance sur Naruto ou ce qu'il faisait de lui-même et tout mais les décors de Naruto c'était n'importe quoi là vous allez voir j'ai mis des planches avec Pain qui est au-dessus de Konoha mais celle-là elle est incroyable et celle de Naruto qui revient à Konoha aussi derrière celle-là c'est trop et c'est ça que j'avais fait justement tu sais la double page où tu vois Sasuke se manger les trucs pour protéger Naruto c'est que dès le départ dès les premiers tomes on te disait Naruto ça rigole pas la vie de ninja c'est la rue tu vois c'est vraiment c'est vraiment la violence dans les premiers tomes direct ça te pose le ton et que tu te dis que ah ouais Naruto c'est sérieux mais là tu vois il y a un shuriken dans le dos ça blague pas tu le sais déjà mais là la planche avec Pain qui survole Konoha tu vois toute la puissance du type tu te dis le type il peut raser la planète s'il le veut en fait genre s'il veut tout enculer il le fait maintenant en fait en vrai c'est trop c'est trop Naruto d'ailleurs je trouve qu'il avait Glowdown quand il est revenu sur Samurai Hate je sais pas ce que vous en pensez mais c'était trop brouillon comparé à Naruto je dirais pas que c'est brouillon pour Samurai Hate je dirais plutôt que si en vérité disons le c'est brouillon c'est trop dense voilà c'est trop dense c'était dense c'était beaucoup trop dense ça c'est le genre d'histoire que chaque chapitre il aurait dû le diviser en deux mais il a c'est vrai qu'il avait abusé en fait ça se voit c'est que vraiment il avait dans sa manière de raconter l'histoire c'est que quand il a raconté tu sais quand tu lis le premier chapitre de Samurai Hate et ben tu sais il le raconte pas comme un premier tome tu vois t'as l'impression que c'est le tome 60 de sa série que tout le monde connait tout ça mais c'est exactement ce que j'avais dit c'est trop alors dès le premier chapitre le concept de Cyborg c'était beaucoup trop compliqué c'était beaucoup trop compliqué et yo Shoto c'est du coup c'est lui que je vous disais qui pète un câble sur la chute un autre jour en DM en ce moment il me fume et voilà mais cette planche aussi là de Sasuke avec le couloir de nuit elle est incroyable et moi c'est ça que j'adore dans Naruto c'est ce genre de planche là où vraiment t'as le perso qui survole un décor un paysage dans cette procès celle-là c'est la meilleure pour moi non non c'est ah ouais de Sasuke là Sasuke Itachi bien sûr c'est une des plus iconiques même un populaire opinion je préfère les premières colos de Naruto aux dernières ah ouais je suis d'accord ouais je suis d'accord c'est vrai après moi je préfère plus Naruto enfant que Naruto Shippuden tu vois donc au delà de parler des illustrations c'est plus parce que j'ai l'impression que tu vois dans les premières illustrations de Naruto il a vraiment le caractère vraiment tu sais vraiment atypique du truc et là dans Shippuden j'ai l'impression que tu vois je pense que c'est pour gagner du temps c'est qu'il a vraiment lissé son trait pour être productif en fait voilà quand tu vois cette planche là par exemple même cette planche là il y a une DA tu vois il y a une recherche il y a une colorimétrie il y a une ambiance il y a un effet il y a un rendu acrylique tu vois qui rend très très bien feutre à l'alcool alors que les dernières la raison Jiggy c'est pas beau c'est pas moche c'est joli soit épuré et tout mais des fois c'est même trop épuré ça manque de caractère par rapport quand tu voyais les premières les pages de Gaara quand il est en mode quand il est en mode démon ou tu sais j'ai des visuels comme ça genre de Horoshima ou de ou de Hitachi qui est en mode Fishai et tout ça pour appuyer son Magenku Sharingan c'est incroyable j'ai vraiment hâte d'avoir l'édition parfaite de Naruto qui va bientôt sortir parce que moi je me suis jamais fait la collection de Naruto voilà j'avais lu ça en scan à l'époque où t'avais ton mercredi c'était One Piece Bleach Naruto t'avais Toricon Supplement Belle Zébebe quelle époque quelle grâce c'était n'importe quoi mais ouais je me suis jamais fait Naruto en tome donc j'ai très très hâte pour le coup de cette édition et surtout pour procéder Naruto aussi ce qui le fait régaler en manga papier Naruto c'est très très beau j'ai les hardbooks de Naruto à la maison et c'est des leçons je les ai tous aussi dès que t'as envie de voir un peu de feutre à l'alcool tu te poses donc juste tu as tout compris tu sais que t'es pas digne bienvenue Nathor merci pour ton follow bref bon comment faire un live mangaka sans parler de Murata aussi Murata lui c'est le il est trop chaud on va faire un truc simple là c'est c'est plus Yusuke Murata c'est Yusuke Diaporama on a même pas besoin de parler c'est bon genre c'est bon il est trop complet il sait tout faire il peut te faire du je suis sûr il te fait un animé sur un truc de romance il peut il peut te rendre le truc vraiment stylé là je sais pas il serait capable de vraiment de répéter avec un gars qui vit aux chiottes voilà c'est c'est bon j'ai vu il y avait un one shot tu rigoles mais il y avait un one shot où c'était un mec qui chastait un cafard dans son appartement il a fait un one shot là dessus et il a rendu ça le truc stylé j'ai pété mon crâne on reconnait les meilleurs artistes sur des moments simples comme ça on retiendra l'épisode de la mouche de Breaking Bad voilà quoi genre là le one shot je m'en souviens très bien c'était un mec qui chassait un cafard dans son appartement et le mec il arrivait et il faisait des poses badass à la John Wick et tout pour chasser un cafard et j'étais mort de rire et moi ce qui me surprend le plus avec Murata et surtout après avoir relu Achille 21 quand je m'étais acheté les tomes c'est que le chip il a glow up mais tellement vite parce que si tu prends le tome 1 de Achille 21 et que tu juste tu regardes la gueule des charadesign à je sais pas 3-4 tomes après ça n'a rien à voir déjà le chip il a progressé trop vite c'est pour ça que moi quand One Punch Man avait été annoncé et tout c'était un peu la même période où je commençais vraiment à me mettre dans les mangas et tout mais je me rappelle d'un chapitre où il découvre toute une action comme si c'était animé en fait tu défiles les planches rapidement et ça fait vraiment une animation dans ses planches j'ai compris que ce type c'était un mangaka avec les peut-être en tout cas dans le cercle des plus grosses couilles du game c'est trop le type est trop fort regarde là tu mets là il y a les fresques de la Shonen Jump ses célébrations Shonen Jump incroyable et même en termes en termes d'illustration et de colos c'est peut-être un des meilleurs aussi pour le coup lui je pense aux illustrations de Spiderman ou de celle du Jump le type est trop fort et tu vois lui ce genre d'artiste ça se voit et de toute façon il y a des vidéos vous pouvez voir il les fait au feutre à l'alcool et ça passe trop bien on a rien à foutre je sais pas comment il fait je ne sais pas comment il fait moi je fais ça au feutre à l'alcool je dépasse je dépasse et c'est ça qui est ouf c'est que tu vois il fait du comics il te fait du il te fait des des hommages et tout et à chaque fois justement comme tu le disais Vivi tu vois comment il aborde la couleur tu te dis mais attends mais qu'est-ce qu'il est en train de faire et puis d'un coup il va te rajouter une couche de couleur qui va faire la différence tu te dis ah ok monsieur pardon c'est ça en fait c'est que pardon dans ses colos et lui aussi ses vidéos sont sur youtube ses vidéos colos les gars dans le chat si jamais vous voulez voir un peu de ses colos le peu qu'il fait que tu vois sur youtube c'est masterclass voilà si vous avez 10h devant vous c'est vrai que par contre c'est long mais c'est des heures qui c'est un apprentissage c'est une leçon et au delà de ça il fait même des lives les gars ouais pas si vous êtes au courant mais il fait des lives sur une plateforme je sais plus c'est quoi exactement je l'ai regardé avant des fois je faisais du montage je me mettais ses lives à côté mais bon le seul bémol c'est que tu peux te spoil One Punch Man du coup mais tu peux le voir dessiner One Punch Man en live et c'est super impressionnant genre en vrai c'est super intéressant pour le coup aussi mais ouais pour le coup Murata ça fait partie un peu comme boy shit ces auteurs là qui sont aussi ancrés avec le numérique et les réseaux aussi surtout et qui sont proches de leur public c'est ça qui est cool voilà et moi j'aime cette approche j'aime ce genre d'artiste qui aime bien partager à leur communauté pas uniquement des dessins infinis mais des fois en mode ouais mes inspirations voilà comment pourquoi comment je dessine juste vous prenez vous en faites ce que vous voulez et je cherche et la chaîne YouTube d'Ourasawa aussi elle est très bien pour ça mais c'est tout faire quand tu vois les hommages par exemple je m'en rappelle vous avez dû tous les voir ces images là tu sais quand ils dessinent du Dragon Ball quand ils dessinent du City Hunter quand ils dessinent les fanarts et c'est incroyable quand il fait du fanart bon Murata tu vois direct son coup de crayon quoi il sublime presque les persos bon après bon là j'ai mis des planches de Mashima Hero Mashima Fairy Tail Eden Zero Rave à Mashima j'aurais beau dire ce que je veux au sujet de son histoire ses persos le fan service QI négatif y'a pas de problème par contre en dessin le gars est très 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 fort en fait moi ce que j'avais déjà dit en live c'est que pour moi il fait partie de ces auteurs là qui ont qui ont un peu standardisé le genre on va dire classique générique mais tu vois la norme qu'il faut atteindre un petit peu pour le grand public on va dire tu vois pour que en termes de beau dessin en termes de pour qu'un mec te dise vas-y c'est trop stylé tu vois un Mashima c'est ça c'est ça fait partie de ces auteurs là qui le mec c'est comme s'il avait fait c'est le code à respecter le manga bien dessiné c'est Fairy Tail tu vois et le pire c'est que je me rappelle d'une époque quand je suivais aussi les scans de Fairy Tail le type il a fait plusieurs fois trois chapitres d'un coup en une semaine comment tu fais et le pire c'est qu'il joue à des jeux et tout c'est il a du temps libre je pourrais dire il y a une maîtrise il y a une maîtrise et une finesse même c'est colo c'est colo le cas d'école je suis d'accord je n'ai pas lu Fairy même si je n'ai pas vu la fin un artbook de Mashima je suis content non non c'est incroyable parce que Mashima ce que je kiffe avec lui c'est que même dans ses planches c'est super lisible c'est que il fait des doubles pages qui sont vraiment stylés dans ses scènes d'action tout est il sait doser par rapport à Oda il sait doser quand mettre du décor et quand pas en mettre en fait ouais et c'était un défaut que je donnais aussi à Kishimoto avec Naruto il y a une période où il chargeait trop ses décors pour rien surtout à partir de la deuxième moitié alors Mashima lui c'est affolant comment il gère même les scènes de gags les trucs et tout ça c'est vraiment lourd c'est vraiment lourd c'est aéré c'est propre vraiment et ses personnages j'ai qu'un design de ses personnages physiquement plastiquement il n'y a rien acheté et ça c'est au flotre à l'alcool il n'y a rien acheté il dessine trop bien il faudra peut-être que je retente Eden Zero ça force beaucoup pour que je reprenne Eden Zero j'ai pas trop coché ça vend bien la série en ce moment ? pas que ça la vend bien tu vois parce que les gens ils ont tendance à me mettre des attentes tellement élevées que quand je vais lire je sais que je vais être déçu limite ça sert à rien de trop hypé pour rien non plus moi j'ai vu des belles planches d'Aden Zero franchement j'ai vu des belles planches et ça donne envie de laisser une seconde chance au truc j'ai tweeté une planche tout à l'heure je l'ai mis dans la celle-là celle-là elle est incroyable elle est magnifique apparemment il y a un contexte fort aussi avec celle-là et tout symbolique juste cette planche elle m'a redonné envie tu vois genre un petit peu après malheureusement bon les gars on va devoir un petit peu s'arrêter là bon bien qu'il y a une fin mais il y a beaucoup d'auteurs qu'on pourrait encore aborder mais là ça serait trop long les gars juste pour finir pour la fin j'avais fait une petite sélection que des mangas de sport pour mettre un peu en avant le sport dans les mangas et tout parce que pareil il y a plein de craques le dessinateur de blue log j'ai plus son nom et c'est pareil il dessine trop bien mais vraiment tout ce qui est représentation du sport les japonais ils sont trop forts en fait ils te donnent envie de t'intéresser au sport ou même de le pratiquer dans le meilleur des cas voilà Aoshi aussi c'est 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 tu sens l'impact des coups du duel et tout c'est pareil c'est c'est du sumo mais je vous jure que j'ai envie d'enfiler mon meilleur calabar DBZ avec Vegeta sur le huk et vas-y on s'envoie sur le non c'est trop en vrai c'est trop je vous jure ah ouais t'as choisi de les belles clans j'ai mis l'hippo magnifique ça à hippo j'aurais que l'en choisir 58 bah hippo ce que j'adore dans le manga de hippo c'est qu'ils utilisent les onomatopées comme des flashs de comment s'appelle d'appareil photo tu sais pour faire vraiment un effet quand t'es sur le ring quand t'as la presse qui regarde qui capture t'as des petits flashs à droite à gauche ils utilisent les onomatopées pour ça il le fait trop bien ouais les onomatopées ça fait vraiment partie de la composition du dessin en fait ouais ça c'est vraiment trop fort avec lui j'ai mis des planches mais après là c'est en aléatoire les gars c'est comme qu'il est choisi et regarde cette planche de blue lock aussi j'aime bien aussi en fait dans blue lock ce que j'aime bien c'est que pour montrer que les persos sont vraiment voilà ils assurent tu vois ils ont un certain niveau t'as l'impression qu'ils ont des stands genre limite genre il y a quelque chose visuellement genre il y a un mec qui va faire une frappe surpuissante il y aura une aura de lion derrière lui et tout non c'est trop c'est celle-là c'est cette planche-là dans blue lock avec barreau cette planche-là elle est incroyable aussi on a la planche de IQ Nomurai il s'appelle le plan de blue lock Nomurai on dit sur le chat Eden merci bien vu c'est lui qui avait fait dolly kill bon ça j'avais pas trop accroché par contre mais ouais IQ c'est vraiment quelque chose la notion de vitesse de déformation des corps pour justifier les sauts et les prises de vitesse c'est quelque chose que je vois rare dans un shonen comme un meketsu de sport il démérite pas son succès avec lui vraiment en plus ça fait sens pour du voler parce que le voler c'est des smacks ça va vite dans les échanges et tout donc sa gestion de la vitesse elle est super intéressante en vrai voilà donc par contre là ce live là je vous cache pas qu'il m'a bien donné envie de vous voyez les vidéos que je fais sur les mangakas pourquoi pas faire un live un mangaka où vraiment on prend le temps pendant le temps le temps qu'il faut tu vois et vraiment revenir sur la carrière d'un auteur et tout oui je pense que je ferai ça plus souvent en live parce que là on a fait une sélection on a essayé de parler d'un petit peu de plein d'horizons différents mais vraiment se concentrer sur un auteur ou deux à la fois ça peut être ça peut être cool aussi donc voilà donc sur ce bah non on va vous laisser là mais vraiment j'ai pas vu le temps passer les gars je me suis levé à 4h du mat il est minuit je suis presque en nuit en 24h non stop j'ai pas vu le temps passer pour autant j'ai pas j'ai même pas ressenti la fatigue tout ça donc vraiment c'était vraiment cool j'espère que vous avez kiffé sur le live que ce soit quand on a parlé de Akimbo ou de dessin de Mangaika tout ça donc on rappelle n'hésitez pas à aller précommander Akimbo le manga de Jigito qui sort très bientôt cet été à la Japan Expo vous l'aurez pour la Japan Expo vous pouvez le train Akimbo avant qu'il ne soit trop tard je vous remets le Ulule si vous voulez le préco n'hésitez pas et voilà on se refera ça on se refera ça la MDV la MDV la MDV la MDV siempre en el party con la cara destruida ouais